Jean-Claude Brissot, bonjour. Bonjour. Alors il faudrait pour cette première des cinq émissions qui vont vous être consacrées que je vous présente. Pour ceux qui ne vous connaissent vraiment pas du tout, on pourra rappeler que vous êtes un cinéaste auteur jusqu'à aujourd'hui de sept longs métrages, dont on parlera tout au long de ces émissions. La question c'est quel cinéaste ? Et en relisant les nombreux articles et critiques qui ont été publiés à votre sujet et au sujet de vos films, j'ai noté deux adjectifs qui reviennent presque à chaque fois, que ce soit dans les papiers de vos admirateurs comme dans ceux de vos détracteurs d'ailleurs. Le premier c'est atypique et le deuxième c'est naïf. Alors Jean-Claude Brissot, est-ce que c'est une bonne manière de vous présenter ? Est-ce que vous pensez que vous êtes un cinéaste atypique et naïf ? Tout dépend de l'acception de ces deux mots. Atypique c'est vrai d'une certaine façon, mais dans quel sens ? Parce que, encore une fois, les deux mots sont vastes. D'un point de vue professionnel, c'est à peu près évident, puisque je suis totalement autodidacte et que j'ai été enseignant pendant 20 ans, et que je suis arrivé au cinéma presque par hasard à partir de films Super 8, et que mes méthodes de travail étaient, en effet, par rapport à la profession, atypiques, puisque je faisais moi-même mes repérages, que je choisis moi-même les comédiens, que je les fais moi-même travailler. Je tourne très vite en général pour des raisons budgétaires, et que, si vous voulez, toutes les décisions de l'équipe sont subordonnées au projet de film qui est le mien. Moi, je pensais tout bêtement qu'étant né au cinéma, si vous voulez, tout au moins dans mon adolescence, à partir de la notion d'auteur, je pensais que tout le monde faisait ça. Je me suis rendu compte que ce n'est pas le cas, parce que la plupart du temps, c'est l'équipe qui fait le film, et le met en scène, donnant au mieux de grandes instructions à l'équipe. En ce qui concerne les thèmes, ça, il est vrai que je me suis toujours intéressé, si vous voulez, tout en essayant de rester plus ou moins public, à des thèmes qui pouvaient être dérangeants. Donc, on peut considérer, sur ce terrain-là, que je suis atypique. Naïf, ça, c'est un autre problème. Naïf, qui peut être une qualité, d'ailleurs, mais qui peut aussi avoir un sens péjoratif. Je sais, mais reste à savoir, encore une fois, sur quel plan on entend ça, si c'est sur les films ou si c'est sur mon attitude par rapport au monde du cinéma. C'est vrai qu'en ce qui concerne les films, je ne peux pas vous dire qu'ils sont naïfs, c'est possible. J'ai toujours essayé, voilà ce que je pense. Le cinéma français, globalement, et en particulier le cinéma, disons, d'auteur, est lié à la culture française, qui est une culture du non-dit, de la bonne compagnie, de choses qu'on dit, comment dire, par sous-entendu, mais jamais en affrontant la réalité émotionnelle ou sociale ou politique de façon brutale et frontale. Alors, c'est ce que vous avez toujours fait. Et que je me débrouille d'autre part, alors que la plupart des constructions de films, tout au moins les miens, sont assez élaborées, quand il suffit que les gens commencent à y travailler, et on s'apercevra que c'est vraiment dans le détail, que c'est très compliqué, mais je me débrouille pour que cette espèce de complexité ne se voie pas. Et j'essaie toujours de garder un fond qui est celui de la sincérité, qui est le mien et qui est mon attitude dans la vie. Il y a un deuxième aspect en ce qui concerne le côté naïf, qui est probablement ce côté lié à mon introduction dans le monde du cinéma. Je me rappelle, le mot a été employé, entre autres, par Godard, et en gros, tout simplement parce que j'ai fait une ascension il y a dix ans assez forte, on m'a placé à l'époque dans tous les postes de responsabilité importante du cinéma, j'ai découvert en gros quel était le rôle de l'argent du détournement de fonds dans le monde du cinéma, que c'était des choses qui étaient pratiquées sur de très grande largeur, au point même que quand j'entends les sommes d'argent dont on parle parfois sur tel ou tel scandale dans la presse, 250 000 francs par 6, 600 000 francs, les gens qui sont mis en examen pour ces questions-là, dans le cinéma, les sommes sont tellement énormes que je ne vois pas, ça apparaît comme étant très rigolo. J'ai découvert toute une série de choses comme ça. Et je me rappelle une conversation que j'ai eue un jour avec un producteur important, qui m'a dit, oui, tous les producteurs pensent, puisque vous ne rentrez pas dans ce système, que vous êtes un pervers, le seul qui est raison, c'est Godard, qui pense que vous êtes un naïf à la Capra, dans le genre des personnages de Capra. Qui a dit de vous que vous étiez le petit grand chose du cinéma français ? Il m'a dit, oui, c'est un fait à propos d'un film qui s'appelait Céline, il m'a envoyé une lettre me disant que j'étais le grand petit chose du cinéma français, qu'on peut lire de deux façons différentes, qui ne sont pas nécessairement contradictoires. D'abord, dans cette perspective-là, que je suis sur ce terrain-là une sorte de naïf à la Capra, ou que je suis un con. C'est pas contradictoire. Alors, toutes ces questions-là, on va y revenir. En attendant, avant d'être cinéaste, vous êtes, ou vous étiez, mais vous l'êtes toujours, un cinéphile. Un cinéphile depuis toujours, au point que vous dites, dans un court-métrage que vous aviez réalisé en 1991 pour l'émission Cinéma Cinéma, que tous vos souvenirs d'enfance sont liés au cinéma. – À peu près, oui. C'est la vérité. Je ne vivais que dans un monde qui s'est prolongé, d'ailleurs, pendant l'adolescence, de cinéma. Je me rappelle à cette époque-là, je répète, je suis né en 1944. Bien sûr, j'allais à l'école comme tout le monde, mais j'allais au cinéma à peu près 4 ou 5 fois par semaine, parce que ça ne coûtait pas cher du tout. Et à l'époque, on me disait que tout le monde me considérait comme un fou. – Ça n'a pas changé. – Et parce que c'était considéré comme une quantité de films indigérable pour n'importe qui. Moi, ça me fait sourire, d'ailleurs, maintenant, parce que quand on voit que la plupart des gens peuvent voir sur les chaînes de télévision 20 films par jour et que les jeunes, quand ils se passent les films en vidéo à longueur de journée, ils en voient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais ceci dit, il est vrai que pendant toute cette période-là, j'ai beaucoup vécu par le cinéma et que même dans le domaine littéraire, je me rappelle, quand j'ai passé le BEPC, à l'époque, ça a duré une semaine, c'est un fait que je connaissais toute une série de détails de la guerre de Troie, pas seulement parce qu'on avait étudié Andromaque, mais tout simplement parce que j'avais vu toute une série de films sur la guerre de Troie au cinéma et que je connaissais tous les héros grâce au cinéma. — Alors votre rapport au cinéma, il commence même avec votre mère, puisqu'elle était femme de ménage dans deux cinémas de votre quartier. — Dans deux cinémas de quartier, deux cinémas qui ont disparu maintenant, comme la plupart. Et moi, d'ailleurs, j'ai été à un moment... Alors j'étais tout content parce que comme ça, ça me permettait de rentrer gratuitement voir les films. D'autre part, j'ai été moi-même au moins dans un cinéma, pas ces deux-là. Enfin, un autre qui était à 100 mètres de là contrôleur. Et comme ça, j'allais voir les films là aussi gratuitement. Donc j'avais trois cinés où je pouvais rentrer à peu près gratuitement. J'étais tout content. — Alors, votre rapport au cinéma était assez complexe parce que vous organisiez quasiment toute votre vie, vos parcours, vos itinéraires, en fonction des salles de cinéma, en fonction des films que vous vouliez voir. C'était presque quelque chose d'obsessionnel, comme ça, de manière... — Non, pas obsessionnel. C'était la seule chose qui m'intéressait véritablement. Enfin, pas obsessionnel. Peut-être que c'est un caractère pathologique, j'en sais rien. Mais je pense plutôt que c'était tout simplement l'expression d'une certaine passion. Et c'est vrai aussi que je substituais tout bêtement la réalité du cinéma à celle que je ne connaissais encore que modérément, à celle de la réalité quotidienne, qui me paraissait plate. De toute façon, c'est pas une nouveauté. Même quand je suis adulte, la plupart du temps, la plupart des adultes considèrent que le monde de la vie quotidienne est plat par rapport au monde de l'imaginaire. Regardez le sujet de toute une série de films d'Hitchcock, je pense en particulier à L'ombre d'un doute, où l'héroïne ne pense qu'à une chose, à échapper à la platitude du réel, et qu'elle appelle dans ses prières l'arrivée de son oncle, qui, lui, est un tueur, mais qui n'est jamais que son double. Regardez Baudelaire, Baudelaire a toujours vécu dans une sorte de tentative d'échapper à la platitude du réel, quitte à ce que ça déclenche la souffrance. Alors, vous m'avez dit, quand on préparait cette émission, qu'il fut une époque où vous avez tout vu. C'est pas seulement, il fut une époque, je continue à essayer de tout voir, ne serait-ce qu'en vidéo, sur grand écran, mais pendant de nombreuses années, je voyais, et surtout d'ailleurs dans la période, disons, où je suis rentré plus dans le domaine cinéphilique. À partir du moment où j'ai commencé à lire par hasard les cahiers du cinéma, et j'ai commencé à les lire. Et alors que les goûts, en principe, étaient plus sélectifs, encore que, c'est à cette période où je m'efforçais de tout voir. Alors, il y a des films que je voyais 20, 30 ou 40 fois, mais malgré tout, je voyais tout, de RQ, DP, Plum, je voyais tout. Alors, cela dit, je suppose que vous aviez des préférences. Quels sont vos grands souvenirs de cinéma d'enfance ? Je vais m'y prendre autrement pour vous répondre. Ce qui m'a surtout beaucoup frappé dans ma période cinéphilique, ce sont deux choses. La première, c'est que quand j'ai revu les films que j'avais bien aimés, à l'époque, je ne savais pas, par exemple, que L'homme qui en savait trop ou Vertigo avait été fait par Hitchcock. Pourtant, il y avait beaucoup de pubs, mais j'ignorais qui était Raoul Walsh ou John Ford, dont je n'avais jamais entendu parler. Mais je me suis rendu compte ensuite que les films que j'avais aimés, c'était en général des films qui avaient été très portés par la critique des cahiers du cinéma. Et que je me suis rendu compte, rétroactivement, que j'avais à peu près les mêmes goûts. La seule chose, c'est que j'étais amené avec les cahiers du cinéma à voir des films que je ne serais jamais allé voir par ailleurs. Encore que, je me rappelle, avant de lire les cahiers du cinéma, je suis allé voir Hiroshima, mon amour, mais Hiroshima, mon amour, avait eu un prix à Cannes. Où tout au moins, on en avait parlé au festival de Cannes. Alors, si vous voulez... Donc, en fait, le cinéma, pour vous, en tout cas, étant enfant, ce n'était pas encore les réalisateurs, mais c'était les héros, les personnages. C'était le capitaine Wayad ou c'était Shane. Oui, d'ailleurs, sur ce terrain-là, il faut bien dire, il y a un autre film que j'ai beaucoup aimé après, qui s'appelle L'homme de l'Ouest. Mais quand je l'ai vu la première fois, tout comme quand j'ai vu la première fois, j'avais 10 ans, Johnny Guitar, je détestais le film. Parce qu'en effet, les héros, au sens habituel, il n'y en a pas. Là, dans L'homme de l'Ouest, Gary Cooper, c'est un ancien tueur qui s'est assagi, mais qui, pour retrouver l'argent qu'on lui a confié pour aller chercher une institutrice, et qu'on lui a volé, est amené à massacrer toute sa famille, y compris son père. Enfin, son père théorique. Et que Gary Cooper est un personnage, c'est d'ailleurs assez génial qu'Anthony Mann l'ait pris pour jouer ça. Ce n'est pas les aventures, ce n'est pas White. Non. Ce n'est pas non plus... Non, c'est pas Shane non plus. Non plus. Donc, vos héros, c'était plutôt Shane ? Encore que Shane est déjà un peu un anti-héros. C'était déjà presque un anti-héros, puisqu'on voit qu'il essaye de... Shane, l'histoire au fond de Shane, c'est contrairement à ce que Rivette avait écrit. Shane, c'est un type qui en a marre de tuer, et qui voudrait sortir les massacres, et qui n'y arrive pas. Ne serait-ce que parce qu'il tombe amoureux de la femme de son ami, et qu'il veut sauver son ami, et que c'est lui qui va au massacre à sa place. Il est vrai qu'il ne meurt pas dans le film, mais on devine qu'il va mourir juste après. Alors, parmi tous ceux que vous admirez, il y en a un quand même que vous mettez un petit peu au-dessus, vous l'avez déjà cité plusieurs fois, c'est Hitchcock, évidemment. Il n'y a pas que lui, il y a tout ce que j'appellerais les stylistes Hitchcock, ou Lubitsch, que j'ai découvert longtemps après. Je ne parle pas non plus, ou si vous voulez, mais d'une autre manière, ou Bresson, ou d'autres, surtout dans la période des films en noir et blanc. Mon premier contact avec Bresson, j'avais 12 ans, je crois. Moi, c'était en 1956, si on venait de sortir Un condamné à mort s'est échappé, que j'ai vu au Grand Palace, il y avait 6000 places à l'époque. La salle était pleine, et j'ai perçu le film comme un suspense à l'Hitchcock. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, le seul film commercial, enfin, le seul film qui ait gagné de l'argent. Ensuite, si vous voulez, je me suis posé des questions, quand j'ai été plus âgé, sur le style... Alors, je n'ai pas dit dans le petit court-métrage, je n'ai pas abordé non plus les gens de la Nouvelle Vague, qui m'ont beaucoup marqué. Moi, il y a toute une série de gens, tous les gens de la Nouvelle Vague ont eu un rôle très important pour moi. Mais, et en particulier, René, même si lui, on le met un tout petit peu à l'écart, dont les goûts sont d'ailleurs très semblables aux miens. Chabrol, que j'avais beaucoup aimé, j'avais adoré, ses bonnes femmes, j'avais adoré les petits films qu'il faisait. Je me suis permis d'ailleurs de lui rendre hommage dans Brouillet Führer, puisqu'il y a 5 lignes qui sont... À un moment, il y a 5 lignes que prononce... que dit Crémer au Sacré-Cœur. Ces 5 lignes sont reprises mot à mot d'un texte du Boucher. Godard avait une réelle influence sur moi, enfin, tout au moins, m'avait beaucoup marqué. Et j'avais beaucoup aimé les premiers films de Truffaut. Ces gens m'ont beaucoup marqué, enfin, et plus généralement, la Nouvelle Vague. Et ça, j'en parle pas dans le... D'ailleurs, dans des interviews que vous avez données récemment, au moment de la sortie des Savades du Bon Dieu, vous référez également à Tirer sur le Pianiste, par exemple. Ah, j'avais beaucoup aimé Tirer sur le Pianiste. Tirer sur le Pianiste m'avait enchanté, et j'ai toujours beaucoup, beaucoup regretté que le film n'ait jamais marché. Truffaut l'a sorti 4 ou 5 fois, je crois, et ça a toujours été un échec. Et il l'expliquait ça par le fait que le public français n'aime pas le mélange des genres. Il n'aime pas qu'on passe... C'est ce qui... Ça avait été une des raisons de l'échec de toute une série de films de Renoir. Mais Tirer sur le Pianiste est quand même plus facile. C'est pas péjoratif, ce que je dis, hein. Tout au moins, il faut pas le lire comme tel. Était plus, disons, facile que certains films de Renoir, et pourtant, le film n'a jamais marché. Moi, je trouve ça triste, parce que le film m'avait plongé dans une sorte de... Pour employer l'expression qu'avait utilisé Pierre Casque, qui avait fait la critique, si j'ai bonne mémoire, dans les cahiers du cinéma de son film, ça remonte à loin, il avait dit que ça l'avait plongé dans une sorte d'état de grâce. C'est exactement le sentiment que j'avais eu en voyant le film. Et que ça n'a jamais changé en le revoyant. Voilà. Alors, le cinéma, c'est donc une passion depuis toujours, quelque chose que vous rêvez de faire. Et vous décidez pourtant de devenir instituteur, puis prof de lettres. Alors pourquoi ne pas avoir choisi le cinéma tout de suite ? Pour des raisons d'argent. C'est simple, n'oubliez pas, après les... Moi, ma mère étant femme de ménage, on n'avait pas de ron à la maison. Moi, j'aurais bien... J'aurais souhaité pouvoir faire la classe de préparation à l'IDEC. L'IDEC, c'était l'ancienne FEMIS. Il y avait une classe de préparation au lycée Voltaire. Mais pour ça, il aurait fallu avoir de l'argent, que je n'avais pas. Et je suis allé travailler. Alors, ce qui ne vous a pas empêché, cela dit, de commencer très vite à faire du cinéma en amateur, avec du... Très vite, non, longtemps après. C'était en... Si vous voulez... Enfin, longtemps après. C'était quand même 15 ans, 17 ans après. Il ne faut pas oublier. D'ailleurs, moi, j'aurais jamais pu penser, quand les caméras Super 8 sonores sont sorties, là, en 75, et que j'ai fait de petits films, jamais j'aurais pu penser que grâce à ça, je serais amené à faire du cinéma. Alors, c'était quoi, ces films en Super 8 ? D'ailleurs, permettez-moi de dire, quelque part, j'ai jamais compris comment les publics pouvaient s'intéresser aux films que je pouvais faire. Par exemple, le film La noce blanche contre toute attente a été un gros succès. Ça a été le plus gros succès de l'année 89. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais pas seulement en France, d'ailleurs, dans des pays... En Israël, on avait battu tous les records de recettes. On avait battu Ghost à l'époque, alors qu'il n'y avait en plus que deux copies. Je n'ai jamais tellement compris pourquoi. Mais, on va dire, tant mieux. Alors, ça, c'est peut-être mon côté naïf. Peut-être. Alors, pour en revenir au Super 8, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a complètement disparu, mais qui vous a quand même permis de commencer à faire du cinéma. Alors, vous dites, hélas, aujourd'hui, il y a la vidéo, et en particulier les petites caméras. Vous regrettez vraiment la disparition du Super 8 ? Vous ne pensez pas qu'on a là, cette fois-ci, un format qui peut rendre le cinéma accessible à tout le monde ? Ça, c'est vrai. C'est exact, et c'est une des choses, moi, qui m'avait beaucoup navré, c'est que le cinéma était tellement cher que toute une série de gens était fermée, la porte était fermée à toute une série de gens. La vidéo pourra effectivement donner accès plus facilement. Par contre, ce que je n'aimais pas dans la vidéo, c'était d'une part... Alors, ça, ça a changé depuis un an, deux ans. C'est qu'il était difficile de projeter sur un écran plus grand. La deuxième chose, c'est que c'était trop facile, en ce sens, que vous pouvez effacer. Et on réfface, on efface, on efface, alors que quand vous faites du Super 8, vous êtes un petit peu dans la situation du tournage d'un film, vous ne pouvez pas effacer. Et donc, il faut quand même que vous soyez économe vis-à-vis de la pellicule, et il faut faire attention à ce que vous allez filmer. Vous êtes obligés de penser à ce que vous allez filmer, alors que c'est plus facile en vidéo. Ceci dit, la vidéo peut vraisemblablement permettre de tourner ce qui est impossible de tourner avec une caméra normale. Et avec toute une équipe. Peut-être que la contrepartie, c'est que du coup, on ne réfléchit pas avant, puisqu'on peut tourner ce compte. C'est possible. Ces choses étant dites, si vous voulez, moi, je persiste à penser que les caméras vidéo vont probablement révolutionner beaucoup de choses, surtout d'ailleurs dans le domaine économique, mais probablement pas seulement dans des perspectives positives pour tous, parce que, là, je ne préfère pas aborder ça pour l'instant. Il est vraisemblable qu'en effet, dans quelques années, les films seront projetés chez soi par le biais d'Internet ou de tout ce que vous voulez. Mais il est possible également que ça se traduise par soit une plus grande diversité de films, mais à condition qu'il y ait quand même l'accès à la diffusion et à la grosse diffusion, parce que pour avoir accès à tel ou tel film, je regarde comment ça fonctionne, il faut que vous sachiez que ce film existe. Si vous ne savez rien, vous ne pouvez pas avoir accès au film et qu'il soit en vidéo ou pas en vidéo, vous n'irez pas le chercher. Bien entendu. Et donc, vous êtes toujours lié aux mécanismes intermédiaires. Peut-être pas de la même manière, mais on est quand même lié un petit peu à ça. Alors, on va y revenir plus longuement et en particulier sur les problèmes de distribution de cinéma aujourd'hui. Mais voilà ce que je voulais dire quand même. Si vous voulez, il n'en reste pas moins que d'arriver, que ce soit en vidéo ou pas en vidéo, d'arriver à tenir l'attention d'un spectateur pendant 10 minutes, un quart d'heure, a fortiori pendant une demi-heure, puis pendant une heure et demie, ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde. Certes. Et vous ne remplacerez jamais le travail. Il y aura, je pense que tout le monde aura accès, peut-être au film comme on a accès, comme à la limite tout le monde peut écrire un roman. Ce n'est pas pour ça qu'on le fait d'une part et ce n'est pas pour ça non plus que le roman est intéressant. Il y a des tas de gens qui ont écrit des romans, mais bon, ils sont illisibles pour toute une série de gens. Je persiste à penser, si vous voulez, que, je répète, le fait de construire un film, ça va donner une plus grande liberté, oui, et surtout thématique, mais vous ne résoudrez pas tous les problèmes avec la vidéo. Alors, pour en revenir à vos années d'enseignement, vous êtes donc enseignant pendant 20 ans, d'abord à Paris, puis en banlieue, à Clichy, Bagnolet et Aubervilliers, ce qui va nourrir un certain nombre de vos films. Et on va d'ailleurs retrouver souvent la figure de l'enseignant. On va y revenir quand on parlera de vos films. Comment est-ce que vous abordiez ce travail et surtout ce rôle ? Parce que je suppose que si vous l'avez pratiqué pendant 20 ans, ce n'est pas seulement pour des raisons financières, c'est aussi parce que vous y teniez. Au début, non, après, oui. Après, oui, et après, j'ai réellement eu conscience, si vous voulez, j'ai eu conscience du travail que j'étais en train de faire. Ce que je vais vous dire, c'est de façon très simple, peut-être naïve, mais très simple, et je tiens toujours à ce que les choses soient simples. Je persiste dans un certain domaine, par exemple. Je préfère lire Freud. Je préfère Freud à Lacan quelque part, parce que Freud est plus simple, et que souvent, la simplicité, souvent, là, je ne parle pas de Lacan, mais souvent, l'apparente complexité dissimule le snobisme ou le fait qu'on ne maîtrise pas exactement ce qu'on a envie de dire et qu'on se réfugie derrière un rideau de fumée de protection. Bref, pour en revenir à la question que vous êtes en train de me poser, je pense que, et qu'on retrouve dans beaucoup de films, il y avait deux choses différentes. La première, c'est quelle est la fonction de l'enseignant ? Je persiste à penser que l'enseignant a un rôle absolument central dans la société, pas seulement d'un point de vue économique, mais d'un point de vue humain, pour la raison suivante. On a tous un certain nombre de pulsions, et que le fait de vivre en société implique nécessairement la répression d'un certain nombre de pulsions. Sinon, ce serait la loi de la jungle. Moi, j'aime bien les nénettes. Si jamais, à chaque fois que je jouais une nénette, je lui sautais dessus, si vous voulez, d'abord, elle ne serait peut-être pas nécessairement très contente. Deuxièmement, son petit ami se révolterait. Ce serait, à la limite, une bagarre. Je pousse un peu de façon caricaturale, mais c'est pour mieux me faire comprendre. On est bien obligé de réprimer un certain nombre de nos pulsions. Sinon, encore une fois, il n'y aurait pas de vie sociale possible. Mais que le corollaire, si vous voulez, alors que cette répression des pulsions implique un certain... Alors, ce que le malaise, pour employer le mot, est employé par Freud, ou tout au moins une certaine frustration, et que la frustration, vous pouvez vous en libérer à partir avec la sublimation. Que ce soit la sublimation professionnelle, on dit, par exemple, que les chirurgiens subliment leur sadisme en ouvrant les corps. Bref, ils ont socialisé, ils ont sublimé un certain nombre de leurs pulsions. Et, ou par le domaine des arts, en général. On a tous pleuré à un moment, on a tous souffert dans la vie, mais on retrouve, grâce à la chanson, grâce au cinéma, grâce à la littérature, on retrouve, si vous voulez, nos drames, nos peines, mais d'une manière qui aide à vivre. Je reprends, en allant très vite, le sujet d'une poésie de Baudelaire, qui s'appelle la musique. Baudelaire étudie, se pose la question de l'effet que produit la musique sur lui, et il dit que, parfois, la musique réveille toutes les pulsions, toutes les émotions violentes, tous les souvenirs violents, ça les fait remonter à la surface, ça le fait souffrir, mais ça le berce. Le mot bercer est mis en relief par la versification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ou bien qu'il est maso, ou bien, ce qui n'est pas nécessairement contradictoire, que la musique réveille ses pulsions, mais d'une manière qu'il berce et qu'il aide à vivre. De la même manière, un jour, c'était un exemple que j'ai donné très souvent pour mieux me faire comprendre, je vais voir autant n'emporte le vent dans une salle il y a une vingtaine d'années, quand il est ressorti, la salle était comble. Moi, dans un grand moment, quand Mélanie va chercher Red Butler qui s'est enfermée avec le cadavre de sa fille, je me retourne, je vois que tout le monde est en pleurs. Ça veut dire qu'on a payé 50 balles, ou l'équivalent de 50 balles à l'époque, pour pleurer. A priori, c'est surprenant, vous ne payez pas pour aller chialer, ou alors vous êtes maso. Mais il est possible que ces pleurs-là soient des pleurs qui vous aident à vivre. De la même manière, moi, quand j'étais enfant, j'étais terrorisé, j'avais des terreurs nocturnes très violentes, je suis allé voir Psycho, je l'ai vu 50 fois. Ce qui veut dire quand même, c'est que j'essaie de mettre le point sur cet élément, si vous voulez, fondamental de la culture. Et ça passe par l'école. Ça passe par l'apprentissage d'un code, ne serait-ce que celui du langage. Et ça vous permet aussi de vous mettre en contact avec quand même l'univers. Moi, c'est à l'école que j'ai appris ce que c'était Einstein. Si jamais vous étudiez, vous vous posez la question de la théorie de la relativité, c'est quand même assez hallucinant de ce que ça implique. Vous êtes presque à la limite au niveau de la poésie ou de la métaphysique. Eh bien, c'est à l'école que je l'ai appris. Parce que l'école vous permet de raccourcir tout un apprentissage. Sans compter, d'ailleurs, le problème du rapport humain qu'on évacuera jamais. Dont on parlera plus longuement à propos de... Alors, en plus, ça, c'est le deuxième aspect que je voudrais aborder. Il est évident que quand j'étais enseignant, si vous voulez, je voyais à partir de mes élèves et sur une longue période l'influence parentale, l'influence d'une société, l'influence d'un milieu sur le comportement de quelqu'un. que je pouvais observer comme ça pendant de longs mois. Et si vous voulez, ça a été une expérience très, très enrichissante. Et qu'est-ce que... Outre que vous allez tirer de ces années d'enseignement le sujet de vos films, qu'est-ce que ça vous a apporté, finalement, en tant que cinéaste, dans votre travail proprement dit ? Deux choses. Le problème de la communication avec autrui. Ce qui m'a souvent permis... Une des choses, par exemple, on peut dire que mes films sont atypiques en ce sens qu'un certain nombre, j'ai toujours pris des risques. Moi, je veux bien qu'on dise que mes films soient naïfs. Mais, par exemple, ça a été beaucoup dit à propos de Céline, mais quand on voit le film et quand on regarde ce qui est fait dedans, réussir ou pas réussir, c'est un autre problème. C'est quand même très gonflé. Moi, je veux bien que ce soit naïf. Mais quand on réfléchit bien, ce n'est pas aussi évident que ça. Et c'est vrai, si vous voulez, que comme je me suis toujours intéressé dans le domaine du cinéma, j'ai essayé d'aborder un certain nombre de choses qui pouvaient être plus ou moins dérangeantes. Et, si vous voulez, Truffaut disait, on comprend que Spielberg, par exemple, est du succès parce que ses films donnent, en gros, satisfaction au public. Ce sont des rêves pour le public. Le public trouve ce qu'il a envie de voir et que, du même coup, il pardonne tout. Alors que dans les miens, et que Spielberg, ou d'ailleurs Truffaut faisaient pareil dans un certain nombre de ses films, ce n'est pas une critique, il éliminait tout ce qui était dérangeant. Je me rappelle un cinéaste célèbre, comme il s'appelle Claude Sautet, m'a dit un jour, Jean-Claude, tu ferais systématiquement un tabac dans tes films si tu éliminais tous les trucs dérangeants que tu mets. Or, c'est justement ça qui m'intéresse. Mais en même temps, il faut savoir comment ça va éventuellement passer. D'autant que, de défense du spectateur, s'il voit ce qu'il a envie de voir, il s'en fout, il accepte tout. S'il voit ce qu'il n'a pas envie de voir, il se dresse. C'est comme dans les mécanismes qu'on étudie en psychanalyse. Et malgré tout, le fait d'avoir été enseignant, n'oubliez pas que j'étais prof de lettres et que j'avais à faire comprendre un certain nombre de textes à des gens, à des jeunes gens, ça m'a beaucoup appris. Par contre, j'ai suivi aussi le conseil, peut-être pas toujours très bien d'ailleurs d'un de mes critiques, qui m'a dit ne confonds jamais ton travail d'enseignant et de cinéaste. Quand t'es enseignant, tu dois à la limite éveiller les gens, mais quitte à marteler et à répéter dix fois la même chose. Alors que si t'es cinéaste, il vaut mieux rester énigmatique. Il n'a pas tort. Alors justement, est-ce que vous êtes un cinéaste énigmatique ? On en parlera demain dans la suite de cette avoinue et à propos de votre premier film qui date de 1978 et qui s'appelle La vie comme ça. À demain donc. Jean-Claude Brissot, on s'était arrêté hier à vos années d'enseignement et à ce qu'elle vous avait apporté en tant que cinéaste. Alors c'est justement dans une classe que commence votre premier long-métrage, une classe dans laquelle personne n'écoute et où une prof s'adresse péniblement à trois élèves. Ce film, c'est La vie comme ça, qui date de 1978 et que vous avez réalisé dans des conditions tout à fait exceptionnelles, c'est-à-dire avec très très peu de pellicules. 3000 mètres de pellicules, oui, pour faire un film d'une heure et demie. C'est tout ce qu'on avait, c'est moi qui ai payé le film en grande partie. Ensuite, Lina a payé le mixage et tout, on n'a plus payé personne. Si, il a été diffusé. Il m'a fallu trois ans pour arriver à le finir, surtout qu'à l'époque, en fait, en dehors de cette séquence d'école, c'est un fait que ça renvoyait à l'école d'après 68 où c'était un... C'était simplifier l'école de cette époque dans toute une série de coins. Mais le sujet était quand même déjà entre autres... Il y avait deux thèmes. L'un qui était celui de la vie dans une entreprise à partir du moment où la fille commençait à déranger les gens qui disposent de l'autorité ou du pouvoir dans l'entreprise. Et le second, c'était déjà la découverte de la violence dans les banlieues. Alors justement... Et à l'époque... Pardon de vous interrompre. À l'époque, personne ne voulait croire ce que je racontais. Récemment... Oui, c'est une des raisons d'ailleurs qui a fait que ce film est resté dans un tiroir pendant des années parce qu'on s'est reproché de faire un tableau beaucoup trop noir de la banlieue. Il n'y a pas que ça. Quand j'ai fait Brouet Führer, c'était pareil. L'autre fois que l'autre Jean-Philippe que j'ai rencontré à son ciné-club parce qu'il a passé les savates du bon Dieu, il m'a dit oui, je reconnais. Quand vos films sont sortis, on vous a accusé de fabuler, de raconter n'importe quoi. Je me rappelle d'ailleurs Frédéric Mitterrand m'avait dit à l'époque, le neveu de Frédéric qui s'occupait d'un cinéma qui s'appelle l'Olympique. C'était gentil sa part. Il voulait à un moment le sortir. Lui pensait que c'était mes fantasmes. Mais moi, je n'ai rien contre tes fantasmes sur la délinquance. Tout le monde pensait que c'était des fantasmes. Jamais personne n'aurait pu imaginer que c'était vrai. Le seul d'ailleurs qui se soit déplacé quand j'avais écrit ça, ça a été Romère quand il a eu... Lui au moins, il est venu voir. Et d'ailleurs, je me rappelle, il s'est baladé dans la ville de Bagnolet et c'était Pognatowski qui était ministre de l'Intérieur à l'époque et on avait été obligés de placarder de grandes affiches disant dans toute la ville que ce n'était pas la municipalité qui était responsable de toute une série de choses mais le ministre de l'Intérieur. Et je sais qu'il avait fallu lutter pour empêcher la création de milices de défense armée. C'est d'ailleurs ces phénomènes qui ont expliqué beaucoup qu'en 1981, tout le monde a espéré dans l'arrivée de la gauche au pouvoir pour résoudre ces problèmes. Ça a été pire. Et résultat, les gens ont voté pour Le Pen tellement ils étaient excédés par la situation. Ce qui est le plus marquant dans la violence que vous décrivez, d'abord c'est qu'elle est permanente. On viole, on tue, on torture. Et ce qui est le plus marquant, c'est la gratuité de cette violence. C'est une violence qui à l'époque était absolument gratuite. Pardonnez-moi, mais donc vous êtes le fils de M. Louns qui avait fait un excellent film qui s'appelait Les cœurs verts. La délinquance des cœurs verts, c'était un peu la délinquance que j'ai connue moi. Moi, je suis né dans une cité HLM. C'est vrai que bon nombre de gens, moi j'ai connu l'époque dite des blousons noirs et autres, mais jamais à cette époque on aurait vu des jeunes gratuitement s'amuser à casser le bras et les jambes d'un petit monde de 12 ans pour se marrer ou de s'en prendre à une vieille ou de la violenté parce que si vous voulez, ça aurait été d'échoir dans le code de l'honneur minimum. Enfin, un homme, comme on disait ça, t'es pas un mec, t'es pas un homme, jamais un homme ne se serait amusé à faire ça. Et je répète, ce côté gratuit, permanent, et c'est ce qui m'a le plus frappé. Doublé d'ailleurs, dans la vie comme ça, à un moment où des gens sortent et ils voient une fille qui s'est suicidée. Mais quelqu'un sort en disant encore une, si ça continue, il va falloir des parapluies. Il va falloir prendre un parapluies. Et ça, cette phrase était une marque d'humour, si vous voulez, noire, qui avait d'ailleurs été utilisée, si je n'ai pas de mémoire, dans un film fait sur la crise de 1929. Mais en fait, tout simplement, moi j'ai appris que ce genre de choses se produisaient souvent. Je vous donne deux exemples. Et le premier, c'est un jour, comment dire, un collègue qui habitait dans un de ses grands bâtiments sort, il sort à 9h moins le quart parce que l'école commençait à 9h. Paf, il y a un petit môme d'un bébé de 6 mois qui s'écrase devant lui, un autre et ensuite la mère. Et comme il m'a dit, heureusement que la mère a eu la gentillesse d'attendre, non, ça c'est un autre, un autre monsieur qui a dit, j'arrive dans ma bagnole, la bonne femme a eu la gentillesse d'attendre avant de se jeter par la fenêtre que je sois sorti parce que sinon je l'aurais reçu sur le crâne. Dans cette même immeuble, il y avait 6 suicides en 6 mois par défenestration. Ce qui est quand même assez hallucinant. C'était ce côté quotidien si vous voulez que j'avais trouvé effarant. Par exemple, je vous donne un exemple mais je ne rentrerai pas trop dans le détail que j'ai d'ailleurs réutilisé. Un jeune garçon qui parle comme vous, comme moi dans le film avait assassiné, il a eu une crise de jalousie, il a assassiné un autre môme en lui foutant un coup de hache sur le crâne, il a récolté un mois de prison avec sursis et celui-là, il a eu quelque chose mais c'est vrai qu'il était mineur mais il y a quand même eu un assassinat. Il n'a pas eu un mois de prison avec sursis, il a eu un mois de prison ferme. Mais, comment dire, comme à un moment on était en train de tourner dans une cave et il y a un moment il dit, un môme ne savait pas faire un truc, il me dit, rappelle-toi quand on était en train de torturer le vieux là-bas, tu fais pareil. Et c'était la vie quotidienne, ce qui était assez effarant. Et curieusement, la drogue à l'époque ne circulait pas dans ces coins-là. Les jeunes n'en vendaient pas et n'en consommaient pas. Et quand c'est assez venu, très vite ils sont arrivés aux drogues dures et ça c'était dans les années 80. Alors là, ça a modifié totalement le type de délinquance. Là, à partir de ce moment-là, très vite ils ont été accrochés. Ils avaient besoin de 2 000 à 3 000 balles tous les jours pour leur dose quotidienne. Alors, ils m'ont expliqué comment ils volaient. Ce qui d'ailleurs me posait de graves problèmes moraux. Mais je préfère ne pas m'étendre là-dessus. Mais j'étais dans une situation très inconfortable. Et je m'étais d'ailleurs entretenu de ces questions avec un juge pour enfants à l'époque. Mais il y avait un grand silence. Je vous donne un deuxième exemple. Un jour où je passe la vie comme ça et je vais revenir à ce que j'étais en train de vous dire. Un juge d'instruction me dit pardon, par la vie comme ça le Breffureur. Breffureur est sorti en 88. Le scénario était écrit en 78. Et il me dit comment se fait-il ? Il me dit vous m'auriez dit que on me dirait que vous avez volé ce qu'il y a sur mon bureau en ce moment je vous croirais parce que ce qu'il y a dans votre film c'est exactement ce que je suis en train de traiter. Il m'a dit mais comment est-ce que vous avez eu le courage ou est-ce que vous avez eu l'audace d'aborder ces sujets-là parce que personne n'ose en parler de façon publique ce qui d'ailleurs aboutissait là je reprends 10 ans après à une certaine ignorance complète puisque Breffureur avait été projeté dans une réunion d'avocats et un des avocats a dit mais comment se fait-il que ces jeunes puissent se bagarrer comme ça et que la police n'intervienne pas dans la nuit. Et heureusement alors moi on m'a accusé de tout de dire n'importe quoi comme on l'a dit systématiquement pendant de nombreuses semaines et un flic qui était là il a dit mais visiblement messieurs vous ne connaissez rien de la réalité de ces coins et il a dit nous c'est pas la peine on est appelé d'abord on n'est pas appelé mais si on est appelé qu'on sait qu'il y a un grave truc qui est en train de se produire on n'y va pas à un ou deux parce qu'on se fait massacrer et il faut qu'on y aille en nombre à 100 ou 200 mais on ne réunit pas tous ces gens-là par un coup de baguette magique il faut du temps et résultat quand on arrive tout est terminé et vous regardez d'ailleurs ce à quoi ça aboutit maintenant à savoir que si jamais quelqu'un intervient et qu'il intervient mal je ne vois pas d'ailleurs ce genre de truc est inévitable vous avez des manifestations violentes pendant des nuits des nuits des émeutes moi je vous dis j'ai connu ça ce qui à l'époque de la vie comme ça n'arrivait pas si mais on n'en parlait pas si vous voulez c'était quand même plus rare ce qui arrivait c'est que de temps en temps il y avait un truc grave et que la police ils arrivaient à 200 ils cernaient tout le quartier mais on n'osait pas se révolter à ce degré là si vous voulez il n'y avait pas de révolte d'ensemble aussi systématique mais il faut dire aussi si vous voulez maintenant ça se fait et à mon avis ça va grossir compte tenu du fait je reviens sur ce que j'étais en train de dire je répète la drogue a modifié à l'époque toute une série de comportements dans ce domaine là et moi qui vivais donc dans ces zones qui enseignaient dans ces espèces de zones de non droit j'avoue que j'ai été un petit peu effaré parce que par ce à quoi ça renvoyait dans le domaine de la vie quotidienne sans compter que la vie pour ces coins là dans ces coins là pour tout le monde mais en particulier pour les plus faibles est quand même un enfer mais comme ces gens là n'ont pas accès au pouvoir politique on les en voit chier puis il faut dire que les responsables étaient toutes catégories confondues d'ailleurs à l'époque je ne suis pas prêt d'oublier je vous raconte une dernière anecdote une femme qui s'appelle Zoé Zoé c'est celle qui tenait le cinéma où Eddie Mitchell faisait sa dernière séance c'est une amie j'ai eu sa elle habitait Bagnolet j'ai eu son fils dans ma classe un jour Brouet Führer sort et elle invite tous les comment dire tous les maires du coin et qui m'ont quasiment insulté là je me suis foutu en colère en me disant que je fabulais etc je suis invité pour voir pour présenter Brouet Führer au Sinoche de Bagnolet par un de mes anciens élèves qui tenait qui organisait ça on va dîner ils me disent Jean-Claude ne te fâche pas fais attention on t'attend la municipalité a disséminé partout tous les responsables qui vont tomber dessus les uns derrière les autres je lui dis ne t'inquiète pas moi je vais faire mon débat tranquille je ne me fâcherai pas mais je dirai ce que j'ai à dire point le film passe la salle était bourrée et on commence à m'agresser je n'ai pas eu à intervenir c'est la salle qui s'est soulevée contre les intervenants parce qu'ils en avaient marre de si vous voulez de voir que ces phénomènes étaient niés systématiquement par les autérités sur ce terrain là d'ailleurs au niveau de moi qui suis qui vote enfin qui suis à gauche il faut bien dire la vérité la gauche et les socialistes ont été un désastre dans toutes ces questions enfin bon on va y revenir parce que grandement de la situation sous-estimée à l'heure actuelle considérable et quand moi je vois et je termine là mon intervention j'ai vu l'autre fois à la télévision une sur Antenne 2 un truc sur Allègre et on a vu comment ils travaillaient j'ai d'ailleurs été un peu sidéré de constater que tous ces énarques qui étaient autour de lui étaient complètement coupés des réalités à un moment on est en train de parler de la violence qu'on commence à évoquer je découvre un moment qu'Allègre avait l'air de ne savoir rien dans un certain nombre de choses qui quand même pour moi est hallucinant parce que ça fait partie des choses dont on parle mais je sais que ça a été tué pendant longtemps mais quand même au niveau bête de ce que j'appellerais le bon sens élémentaire quand on voit ce qui se passe au moment des émeutes dans un certain nombre de cités quotidiennes ou tout au moins qui se passent régulièrement sans compter les grèves qu'il y a quand les gens dans les transports se font agresser comment peut-on imaginer que ces jeunes gens qui se bagarrent systématiquement contre la police en grand nombre ne vont pas avoir un comportement peut-être moins violent mais en partie similaire dans un établissement scolaire avec là des enseignants qui parfois sont sans défense alors si vous voulez c'est pas à ce degré là bien sûr encore que parfois ça arrive j'ai vu ce qui se passait moi dans mon propre établissement scolaire mais si vous voulez c'est au niveau des petits trucs quotidiens qui sont tels que plus personne ne peut bosser c'est un peu comme dans la vie comme ça où personne ne fout rien dans la classe où tout le monde fait semblant quand on va parler de vos films suivants on va avoir l'occasion de revenir sur ces sujets là et en particulier la banlieue aujourd'hui et ce qui a changé ce qui a évolué en attendant pour revenir à la vie comme ça il y a un autre univers que vous décrivez qui est donc celui de l'entreprise oui et que vous n'allez plus tellement décrire finalement dans vos films suivants et que là vous décrivez avec la même noirceur avec laquelle vous parlez de la violence mais aussi ce même humour noir qu'on va d'ailleurs assez peu retrouver ensuite dans vos films ça dépend ça c'est si vous voulez alors c'est peut-être que moi je l'ai mal perçu mais moi je me rappelle quand la vie comme ça a été projetée je me rappelle à la première projection à laquelle j'ai assisté les gens se marraient et ils avaient raison enfin tout au moins il ne faudrait quand même pas qu'on se marre tout le temps parce que là si on se marre à la toute toute fin là c'est plutôt gênant mais c'est vrai que moi en ce qui me concerne quand je vois par exemple Crémer qui tire sur les cibles d'Indiens ou même quand il est en train quand il y a une grosse bagarre ça c'est dans de bruit de fureur dans de bruit de fureur moi si vous voulez il y a toute une série de passages où je me marre et la seule chose c'est que ce sont des problèmes de classe sociale moi qui suis issu de ces questions là qui connaît cette réalité quotidienne sans arrêt comme on peut se marrer parce qu'on sait si vous voulez qu'il y a un recul il y a un décalage qui s'est opéré mais c'est vrai que des gens une bonne partie de la bourgeoisie intellectuelle qui n'a jamais entendu parler de ça et qui ont été habitués pendant longtemps à dissimuler et à ne jamais voir certaines vérités en face eux ça les fraque et puis en plus qui ont pris l'habitude surtout de il faut les prendre avec des pincettes pour leur dire des choses trop dérangeantes ils fuient ça ça m'a beaucoup frappé c'est pas péjoratif dans le milieu intello parisien les gens ils ont peur de voir la vérité qui leur tombe ils fuient il faut les prendre avec des pincettes je répète ils utilisent des détours tout ils veulent pas l'admettre alors effectivement ils peuvent pas se marrer devant un truc comme ça puisque même le fait de le voir et d'en prendre conscience se traduit par un mécanisme de fuite mais pour ceux qui ont l'habitude c'est un autre problème alors moi ce côté humour j'ai essayé quand même de le mettre dans un certain nombre d'autres films le dernier en particulier oui on en parlera tout à l'heure pas toujours encore que il y a des passages si vous voulez du film avec Sylvie Vartan qui traînent absolument pas de comment dire de la banlieue où moi je me suis marré d'ailleurs entre parenthèses ça m'a beaucoup fait sourire parce que les premières personnes qui ont vu le film étaient des gens qui savaient de quoi il s'agit et qui étaient pas proches du pouvoir mais proches de gens qui disposaient du pouvoir eux je leur parlais ce qui était raconté dans le film était ne posait aucun problème ils se marraient c'est ceux si vous voulez c'est les autres qui veulent pas admettre que ce dont il est question là dedans c'est une bonne partie de la réalité quotidienne mais qui est tu voilà alors le personnage principal de la vie comme ça est une jeune fille qui est interprétée par Lisa Heredia avec qui vous collaborez pour la première fois Lisa Heredia qui va jouer non elle avait fait Lisa avait tourné dans un elle avait fait avec moi les premiers Super 8 en tant que comédienne alors c'est c'est quelqu'un qui va jouer un rôle important pour vous dans votre vie privée donc d'une part mais aussi dans vos films d'abord parce qu'elle va y jouer souvent mais aussi parce qu'elle signe sous un autre nom le montage de tous le montage elle a été aussi la monteuse d'Eric de Romer sur un certain nombre de films et en plus c'est quelque part moi j'ai pas d'assistance je n'ai pas d'assistant au sens où on l'entend habituellement mais elle reste quelque part mon seul assistant c'est à dire que elle sait en gros ce que je veux beaucoup plus que la plupart des gens de l'équipe des autres et elle est souvent mon porte parole si vous voulez alors évidemment j'ai pas besoin d'elle pour dire à moteur tous ces trucs là si elle est pas je lui demande pas ça je lui demande pas non plus de s'occuper de toute une série de choses je le fais moi-même de faire les plans de travail tout ça je le fais moi-même mais elle est si vous voulez d'un point de vue artistique quelque part mon assistante oui alors on va en arriver à votre deuxième long métrage qui est un jeu brutal entre temps vous avez réalisé on peut peut-être en dire deux mots brièvement deux courts métrages pour la télévision qui étaient Les ombres et L'échangeur c'est ça L'échangeur durait 25 minutes c'était une commande pour une une commande d'antenne 2 qui est passée par l'INA pour une série d'émissions résumées qui s'appelait Les contes modernes il y en avait une sur le travail une série et l'autre sur l'enfance et moi on m'a demandé de faire un film sur l'enfance c'est parce qu'ils avaient vu la vie comme ça mais personne n'osait le sortir personne n'osait le montrer mais ceux qui l'avaient vu m'ont confié des films et l'autre comment ça s'appelle Les ombres c'était le prototype d'une série qui s'appelait la télévision de chambre organisée par créée par Jean Collet pour l'INA à l'époque où il était responsable important à l'INA et le principe était de faire un film de une heure avec un lieu unique et un sujet unique et qui coûte très peu cher le film avait coûté 600 000 francs je crois on m'avait dit il ne faut pas que tu le loupes parce que si jamais tu le loupes les autres derrière ne seront pas et c'est là que dans cette série que Téchiné avait fait la Matiouette il y a eu un certain nombre de gens qui en ont fait d'autres derrière mais moi j'ai fait le premier vous ne l'avez pas loupé puisque vous avez pu faire votre film suivant donc un jeu brutal qui raconte l'histoire d'une jeune fille jouée par Emmanuel de Bévert condamnée à passer sa vie sur une chaise roulante mais qui va réapprendre petit à petit à vivre entre son père d'une part qui est joué par Bruno Kremer un ancien médecin rejeté par ses pères et puis qui est devenu un tueur en série et puis une institutrice qui est jouée donc par Lisa Heredia alors cette idée de la difficulté d'apprendre à vivre ou de réapprendre c'est là encore un thème qui vous est cher qu'on va retrouver souvent apprendre à vivre c'est-à-dire en fait apprendre à marcher seul oui c'est quasiment c'est-à-dire aussi à s'accepter à s'accepter soi-même et à accepter les autres et du même coup découvrir avoir une vie disons plus harmonieuse avec lucidité ce qui n'implique pas d'ailleurs ce qui implique la lucidité pour moi quelque chose de relativement important lucidité sur les autres et sur soi-même d'abord et c'est un exercice humain jamais totalement réalisé mais qui est une entreprise difficile mais qui implique si vous voulez c'est quasiment le sujet de la plupart des films que j'ai fait absolument alors là cet apprentissage de la vie a l'air de de la vie a l'air de passer par deux idées en apparence contradictoires l'une qui est professée par le père et qui est qu'il faut apprendre à vivre seul parce que nous le sommes tous et l'autre que lui enseigne l'institutrice qui est plutôt du côté de la compassion et de l'empathie donc avec les autres et cette idée de la compassion et de l'empathie elle va lui apprendre à travers la lecture d'un poème de Prévert qui est La place du carousel Prévert qu'on va aussi retrouver très souvent dans vos films oui c'est exact mais là vous retrouvez dans le film les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure absolument qui si vous voulez la plupart des films que j'ai pu faire ont toujours été enfin pour moi étaient à chaque fois une sorte d'interrogation sur le sens de la vie et de la morale mais que j'essaie de faire de façon simple et sans le souligner le message ou tout au moins l'interrogation par deux ou trois traits de crayon et j'essaie de me débrouiller pour que ce soit des films lisibles avec un début un milieu une fin si ce n'est que celui-là si vous voulez en dehors des thèmes était un jour comme il s'appelle Chabrol m'avait dit que j'avais fait un film très gonflé et émotionnellement difficile c'est vrai en particulier dans la toute fin où j'avais écrabouillé le personnage de Kramer qui avait une certaine stature pour aboutir à des mécanismes de compassion et j'avais éliminé toutes les j'ai brisé les règles du suspense habituel pour faire quelque chose d'autre ces choses étant dites le film m'a beaucoup intéressé c'était des trucs qui étaient difficiles à faire mais qui étaient que j'ai vraiment aimé faire pour en revenir à ces deux méthodes d'éducation si tant est qu'on puisse parler de méthode il y a Lisa Heredia est plutôt le personnage de Lisa Heredia est plutôt du côté de la douceur de la tendresse le père lui est violent dur il astreint sa fille à une hygiène de vie extrêmement rigoureuse c'est ça qui la sauve et ça la sauve vous savez une infirme qui avait vu le film avait été projeté un jour à Digne et les gens m'avaient accusé de sadisme à l'époque d'ailleurs c'était très intéressant parce que je me rappelle le titre l'audatif de Libé qui était quand le film est passé à perspective à Cannes du sado kato exigeant ou quelque chose comme ça ce qui était intéressant parce que le film avait une connotation sadique alors qu'en fait parce qu'on mélangeait le sadisme et la contrainte en effet moi quand on avait vu ce film les gens avaient dit qu'est-ce que c'est brutal comme le titre l'indique et une gamine infirme est venue me voir en me disant dans la salle ils me font tous marrer parce que s'ils savaient comment nous nous sommes éduqués c'est beaucoup plus dur que ce qu'il y a dans votre film ce qui n'est pas faux et la vérité quand même dans le film si vous voulez c'est qu'il y a toute une série d'actions qui se succèdent mais là où elle a beaucoup de chance la gamine c'est qu'en fait c'est toutes ces actions celles de l'institutrice c'est le rôle que jouera l'amour et la déception puis la sublimation enfin la découverte de son corps la découverte d'elle-même la prise de conscience d'elle-même puis la sublimation dans sa déception amoureuse le tout impliquant si vous voulez permis par un minimum de discipline parce que n'oubliez pas que la gamine qui est totalement indisciplinée qui torture les animaux qui fait plein de choses et qui est incapable de fixer son attention sur rien tant qu'elle est dans cette aidée d'ailleurs de façon là-dedans ou encouragée par l'attitude du serveur du domestique qui dit ah comme elle est infirme il ne faut surtout pas la toucher il ne faut surtout rien lui dire il faut la laisser parce qu'elle souffre déjà suffisamment comme ça il est évident que le domestique l'enfonce d'ailleurs Chabrol dans un film avait traité exactement le sujet mais inverse c'est-à-dire que lui il montrait dans un film qui s'appelait où Philippe Noiret je crois était un directeur de télévision il y a une fille qui est plus ou moins infirme c'est le même sujet mais inversé et ou pour comment dire pour couler un personnage féminin si j'ai bonne mémoire qui est malade comme ça on laisse faire ce qu'il veut comme ça on le coule et parce qu'ils ont des raisons de le couler si vous voulez il est évident que quand vous avez quelqu'un qui est malade il faut l'aider et que plus vous êtes malade plus c'est difficile si un jour vous avez une jambe cassée le moment où à l'époque il n'y avait pas encore les produits pour endormir au moment où vous remettez la jambe droite vous souffrez ça fait mal mais plus le dommage est grand plus la souffrance initiale au moment où on rétablit les choses est grande et je persiste à penser si vous voulez que de laisser les gens soi-disant libres vous croyez à la rédemption par la souffrance ? non je pense parce que je ne suis pas sadomaso du tout mais je pense par contre que la souffrance est un excellent indicateur du fait qu'il y a quelque chose qui colle mal chez nous si vous voulez c'est un signal d'alarme et alors pour en revenir à la figure du père il a une phrase qui résume assez ce que vous venez de dire et qui est il faut lui apporter la loi on en arrive à cette question de la loi ce n'est que lui il est fou lui est fou parce que lui il ne la respecte pas pourtant cette question de la loi elle se pose toujours dans le film elle est particulièrement là mais monsieur elle est en train de se poser partout dans la société mais partout et il y a un réel problème d'affrontement par rapport à ça et du sens même de cette loi je répète sans un minimum de loi au sens le plus noble il n'y a pas de vie sociale possible et cette loi qu'il lui apporte c'est en revanche une loi que lui refuse dans un jeu brutal non mais lui si vous voulez il fait un virage paranoïaque à un moment mais et d'ailleurs la chance de la gamine c'est que le paradoxe c'est que c'est ce côté fou paranoïaque qui est de la gamine sans être s'il n'avait pas été fou paranoïaque peut-être qu'il n'aurait pas un comment dire utilisé ses contraintes mais je répète dans le film il ne faut jamais oublier la chose suivante un élément seul n'est pas suffisant c'est quand même le mélange de toute une série de choses qui compte cette gamine a eu grâce à l'institutrice grâce au jeune prof qui a eu un gros travail intérieur qui s'est fait par la prise de conscience du monde extérieur d'elle-même je répète j'ai discuté de ça tout à l'heure plus qui lui permet de tomber amoureuse et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va pouvoir changer et au début par exemple elle torturait des insectes et à la fin elle est sidérée et elle veut les protéger il y a une multitude de facteurs qui se produisent et qui viennent converger il n'y a pas je persiste à penser qu'il est nécessaire d'avoir une certaine contrainte la contrainte est d'autant plus douloureuse qu'elle s'exerce au moment où tard et quand les gens sont dans une situation comment dire difficile mais dans la vie quotidienne il n'y a pas besoin d'exercer de violences particulières moi je me rappelle quand j'ai eu des élèves qui n'étaient pas délinquants comme ça il n'y avait absolument aucune raison d'avoir d'autres rapports que des rapports agréables et cordiaux il n'y a pas besoin la violence si vous voulez n'est pas un élément systématique de l'éducation au contraire mais parfois dans des cas limites et extrêmes il est possible qu'elles soient nécessaires Jean-Claude Brissot cette question de la loi elle sera évidemment au centre de votre film suivant Le bruit et la fureur mais comme cette demi-heure se termine on n'en parle Jean-Claude Brissot on s'était arrêté hier à la figure du père et à la question de la loi la question qui va justement être au centre de votre film suivant Le bruit et la fureur que vous avez réalisé en 87 bien qu'écrit d'ailleurs dix ans auparavant ce qui fait assez long c'est un projet que vous avez traîné C'est assez simple monsieur puisqu'on est là à l'époque personne n'en voulait je vous signale qu'il a été question que je me rappelle la production la productrice avait décidé de sortir une journée une séance par jour pendant une semaine et hop il a été balayé c'est une jeune fille une jeune femme qui s'appelle Régine Vial qui s'en est occupée et elle l'a montré à d'autres gens qui ont eu une opinion complètement différente et ça a été un des événements du festival de Cannes mais la vérité c'est qu'au début personne n'en voulait longtemps après des gens venaient m'interviewer sur les autres films en me disant vous étiez prémonitoire on m'a souvent dit oui ce qu'on voyait dans tes films maintenant on le voit à la télévision on pensait que t'exagérais mais t'étais au-dessous de la vérité j'étais au-dessous de la vérité puisque tout ce qu'il y a dans Brouillet Führer avait été inspiré parce que j'avais vu ce qu'avaient fait mes élèves ou d'autres élèves et j'avais été obligé d'atténuer et la violence enfin j'avais été obligé d'atténuer beaucoup de choses y compris dans l'accumulation parce que je ne voulais pas faire un film anti-jeune ni anti-raciste ni raciste et que de toute façon si j'avais montré ce que j'appellerais la réalité entre guillemets le film eût été là vraiment insoutenable et que ce n'était pas mon but d'autant que le film ne se voulait pas non plus on va revenir à ça naturaliste ce n'était pas ça réellement le sujet de toute façon vous n'êtes pas un cinéaste naturaliste d'une manière générale pour en revenir à la question de la loi parce qu'on n'avait pas tout à fait fini d'en parler elle est donc là dès le début dans le film dans une citation du Macbeth de Shakespeare auquel le titre fait bien entendu référence la citation est la suivante le sang fut versé aux temps anciens avant que des lois humaines eussent adouci les mœurs alors est-ce que les lois humaines ont vraiment adouci les mœurs ou est-ce que précisément la situation que vous décrivez c'est une situation de non-droit et donc où les lois n'ont pas je vous signale aussi quand même que le titre de bruit de fureur je récite la citation dans le contexte c'est toujours de Macbeth la vie est une histoire pleine de bruit et de fureur racontée par un idiot et qui ne signifie rien le film se situe entre ces deux citations qui sont en apparence contradictoires le film se situe entre les deux je persiste à penser que les lois même si elles sont injustes enfin tout au moins même si on les étudie au travers par exemple du marxisme et des rapports de classe malgré tout la loi est une protection des plus faibles quand il n'y en avait pas vous regardez par exemple des périodes comme le Moyen-Âge ou des périodes plus récentes comme les guerres ou le nazisme où il y avait à une autre règle mais qui était celle de la loi du plus fort regardez ce à quoi ça aboutit la loi est une protection humaine sans loi et sans règles là je ne suis pas en train de parler de Le Pen je suis si ce n'est que l'absence de loi dans une société ne peut que que favoriser certains des ordres dont sont victimes de les plus défavorisés et ne peut qu'amener des retours de bactons de type fascisant alors cette loi mais par ailleurs cette loi il vous arrive aussi de la remettre en question mais bien sûr si vous voulez il y a d'une manière générale que ce soit la loi politique ou celle du père puisqu'on en a déjà parlé qu'on va en reparler il vient un moment donné où il faut savoir la refuser vos personnages s'y opposent toujours à un moment donné ou à un autre et pas toujours à tort mais bien sûr et dans le cas d'un jeu brutal comme dans le cas de Bruttiereur la loi est incarnée par le père oui et le père qui est un délinquant le père qui par ailleurs qui est toujours Bruno et qui renvoie d'ailleurs qui renvoie lui-même qui renvoie lui-même c'est le seul qui à un moment dit en gros que la loi tout au moins la loi sociale telle qu'elle est permet malgré tout de justifier toute une série d'horreurs et de guerres et que pour les plus défavorisés de toute façon ils seront toujours dans le trou et que ça ne changera jamais alors que dans ces conditions il vaut mieux se démerder le mieux possible mais lui se situe aussi dans une période dans une perspective où comme il dit lui-même dans le Chime il n'y a rien d'autre que le grand trou noir à la fin c'est-à-dire il n'y a pas d'existence autre que celle de l'expérience sensible il n'y a pas en un mot si vous voulez il n'y a pas de transcendance que vous appeliez ça Dieu ou pas et que le sujet de Bruttiereur était en grande partie lié à ça ou bien et les gens ne comprennent pas toujours je me rappelle Télérama ils ne comprenaient pas ce que je voulais dire quand ils m'ont interviewé là-dedans c'est pourtant pas si compliqué que ça ou bien Dieu n'existe pas auquel cas la société les lois ne sont qu'un mécanisme que l'intériorisation en chacun de mécanismes d'autorégulation des sociétés sans lesquels ce serait la loi de la jungle mais il suffit dès lors qu'il n'y a pas de transcendance d'abord elles peuvent être parfaitement injustes d'autre part il suffira si on la transgresse de ne pas se laisser prendre et puis voilà et que du même coup d'où d'ailleurs le gros problème pour par exemple des médias dans une société comme la nôtre vous prenez un type comme Anatole France qui était socialiste mais athée lui il était en train de se dire mais vous ne vous rendez pas compte la loi est nécessaire elle est parfois injuste et en particulier ce qui est injuste dans nos sociétés c'est de voir que plus on a du pouvoir et plus on a de l'argent plus on peut transgresser et plus on peut vivre en étant dans une situation d'impunité complète et pendant longtemps alors il dit mais que faire là-dedans parce que si jamais on le dit si jamais on dit la vérité à tout le monde les gens au bas de l'échelle tout le monde va se révolter et la joie va voler en éclats alors la solution qui était la sienne reliser les dieux en soif c'est l'hypocrisie généralisée on est en plein dedans il suffit de regarder et d'avoir les yeux un tout petit peu ouverts nous sommes en plein dedans alors s'il y a un dieu qui existe donc qui impliquerait éventuellement une punition après la mort en effet je reprends un exemple tout bête que je donnais souvent parce que les gens ne comprenaient pas et là j'ai connu quelqu'un quand j'étais jeune homme qui détestait qui adorait c'était son petit jeu à lui il y avait un chat qui passait paf avec sa bagnole il l'écrasait on imagine quelqu'un qui s'amuse à tuer les animaux et la société la SPA ne lui est jamais tombé dessus bon il aura commis ces atrocités épouvantables pendant toute une vie il arrive à sa mort il n'y a rien derrière il n'y a pas de punition il a eu sa petite satisfaction exactement regardez bien par exemple les massacres des juifs ou des gitans ou des massacres généralisés les gens qui les ont fait il n'y a pas de punition derrière les bourreaux s'en sont tirés et bien quelque part la place des bourreaux ils ont eu au cas où ils auraient été quelque part c'est atroce de bien réfléchir à ça si vous voulez parce qu'il n'y a pas de punition ça veut dire que les gens ont vécu pendant un certain moment et après dans un état d'impunité la seule punition possible qui permette d'accepter c'est une punition après la mort l'enfer mais si vous croyez à ce genre de choses malgré tout ça c'est la première je vais en aborder un deuxième si par exemple la loi est d'une manière ou d'une autre la volonté issue plus ou moins déformée plus ou moins dégradée d'une volonté divine alors elle est quand même dérangeante parce que comment se fait-il c'est ce que disait Dostoevsky alors comment se fait-il que le dieu puisse tolérer le massacre des innocents par les brutes que d'autre part par exemple si on se situe à l'intérieur de la disons des mécanismes judéo-chrétiens chrétiens d'abord ou musulmans si vous voulez chrétiens c'est le plus simple regardez je schématise à l'extrême Dieu le Père envoie son fils unique sur terre pour sauver les hommes ça se fait sur un monceau de cadavre ça va déclencher un monceau de cadavre et ça passe par la torture et la crucifixion du Christ qui par ailleurs va renaître le point fondamental c'est l'amour et la résurrection mais quand même c'est ultra dérangeant vous lisez la Bhagavad Gita un texte hindou il y a un texte qui est très intéressant là-dessus qui est le suivant enfin je le résume évidemment en quelques mots à un moment Arjuna Arjuna est le héros ariens pas au sens des ariens allemands mais disons au sens noble c'est le héros noble il est dans l'armée la plus faible il va y avoir un combat entre les deux armées et il est là juste avant la bataille et il a à côté de lui sur son char Krishna Krishna et c'est pas Krishna et à un moment il est en train de dire moi je ne demande ni le pouvoir ni les honneurs ni rien on m'a appris qu'il était mal mauvais de tuer les gens de sa famille et bien c'est pourtant ce que je vais avoir à faire et bien j'y vais pas je vais pas me battre parce que c'est mal et Krishna à côté lui dit évidemment je vais dire ça de façon très à la limite vulgaire il lui dit mon cul c'est pas vrai si tu veux pas y aller c'est que t'as peur et tout ça ce sont des prétextes deux fondamentalement si ça se passe là ça n'a pas pu se faire sans mon autorisation et c'est moi qui ai fait ça exactement comme dans l'Ancien Testament quelque part vous ne pouvez pas évacuer que Dieu est créateur de tout ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament sur des problèmes dans le Nouveau Testament sur des problèmes liés à la loi je voudrais aborder ça juste derrière et il lui dit de toute façon si je t'ai mis là c'est parce que moi je t'ai mis là et on commence à rentrer sur un long discours sur l'action non agissante et sur le détachement mais dans tous les cas vous êtes renvoyé à quelque chose de dérangeant je prends un autre aspect par exemple du rapport à la loi qu'il y a dans le christianisme et que vous retrouvez ça a été repris par Lacan Lacan a repris un texte de Saint Paul dans l'Épître aux Romains si j'ai bonne mémoire que reprend lui-même Luther qu'est-ce qu'on y dit ? c'est la loi au sens de la loi de Moïse des dix commandements c'est la loi c'est avec la loi qu'est arrivé le péché avant il n'y en avait pas donc il n'y avait pas de péché deux la loi implique une répression ce n'est pas les termes qui sont employés mais ça revient au même c'est la loi qui oblige à faire un certain nombre de choses mais on a quand même la tentation de le faire et Saint Paul dit en substance le Christ élimine la loi non pas en la supprimant mais en la dépassant par la foi et par l'amour ils disent maintenant ce n'est plus à partir de l'interdiction qu'il faut ne pas voler enfin respecter les commandements de la loi mais par amour pour autrui par la foi et par amour pour les êtres l'amour au sens fort qu'est-ce que c'est que cet amour ? il dit aussi d'ailleurs vous ne vous révoltez pas contre les autorités politiques parce que si elles sont là c'est que c'est Dieu qui les a mis là ça va loin alors vous vous situez où vous finalement du côté de la transcendance ou du côté de l'immanence ? Monsieur je me situe quelque part j'en sais rien parce que je suis si vous voulez je suis travaillé par ces questions mais je n'ai pas trouvé les réponses je sais je sais peut-être où elles ne sont pas c'est vrai que les réponses sont plutôt du côté pour moi de l'amour fondamental des êtres un amour non-narcifique et que d'autre part pour moi nous sommes aveugles nous avons des yeux pour ne point voir et qu'il est vraisemblable que nous sommes nous-mêmes l'écran qui nous empêche de voir quelque chose d'autre mais sur ce terrain-là moi je ne peux pas vous dire que j'ai des réponses parce que je ne suis ni un sage ni un je suis comme vous comme moi si tant est qu'on ait les mêmes préoccupations je suis à la recherche d'une certaine vérité que je n'ai pas et que voilà je me situe si j'ai un choix à faire d'ailleurs mon choix il est tout de suite fait je ne vous dis pas que je ne suis pas parfait je suis comme on est tout le monde c'est pareil pour tout le monde mais le choix il est quand même du côté de l'amour fondamental pour les êtres en ce sens je suis chrétien mais entre parenthèses quand vous regardez les trucs qui sont dans la Bhagavad Gita ce n'est pas tellement contradictoire vous lisez un certain nombre de choses dans l'Ancien Testament ce n'est pas contradictoire non plus c'est probablement un point commun de toute la religion pour en revenir au film de Bruit Führer le personnage principal c'est un jeune garçon qui s'appelle Bruno qui n'a pas de père contrairement à son ami qui est le fils de Bruno Crémer dont on parlait tout à l'heure qui a une mère mais qui n'est jamais là et que l'on n'entend qu'au téléphone et qui va résister à cette solitude et à la douleur en fuyant dans le rêve et c'est là encore quelque chose qu'on va retrouver très souvent dans vos films en fuyant dans le rêve vous êtes en train d'évoquer les apparitions je suis en train d'évoquer les apparitions je les ai vus comme des rêves peut-être que ça n'en est pas on peut les lire de plusieurs manières on peut les lire comme un mécanisme de substitution de la mère qui n'est pas là vous pouvez les lire comme symbole je vous ferai juste remarquer pour atténuer un tout petit peu une lecture qui risquerait d'être trop unilatérale qu'à la fin du film quand le petit quand le jeune quand Jean Roger envoyait la lettre au jeune prof il est en train de lui dire que c'est vrai il était bourré il était ivre mais il a vu il a vu l'apparition donc elle est peut-être réelle enfin vous laissez la porte ouverte voilà sans donner de gros je peux même vous dire moi qui ai fait le film que le film toute la fin toute la fin c'est-à-dire toutes les séquences qui se déroulent dans le HLM à la fin je n'évoque pas la lettre ça a été monté mixé en fonction d'une logique qui bien sûr n'est pas naturaliste qui n'est pas seulement liée à la violence c'est comme si c'était l'apparition qui était en train de tirer les ficelles alors ça c'est une lecture que peu de gens ont faite mais c'est alors je ne peux pas vous dire que j'ai raison que j'ai tort que j'ai bien fait que c'est un autre problème ce que je peux vous dire c'est que ça a été construit comme ça et que du même coup c'est peut-être pas alors c'est peut-être un rêve mais le rêve a plus c'est peut-être un fantasme mais il a à mon avis plus de force et d'importance que ça ne peut pas avoir une lecture unilatérale de ça justement à propos du fantasme cette apparition elle va apparaître voilée un peu sous les traits d'un ange mais elle apparaît d'abord elle est jouée par les aérelias elle apparaît d'abord comme une femme nue allongée dans les draps alors je fais un petit détour cette image de la femme nue allongée dans les draps c'est une image qu'on va retrouver dans absolument tous vos films une image presque toujours identique sinon que la position la lumière la couleur des draps enfin des détails changés mais comme si c'était un tableau que vous retravaillez film après film que retravaillez j'en sais rien remis de façon délibérée et récurrente oui c'est évident pourquoi vous y tenez tellement cette image si vous voulez c'est lié au sens du film et à ce que j'y mets en général d'où d'ailleurs très souvent il y a eu un malentendu sur la signification des films y compris de la part des comment dire des gens qui étaient les plus grands laudateurs et peut-être que mais ces choses étant dites je vais délibérément vous répondre à côté à chaque fois si vous voulez dans les films il y a un autre élément qui est aussi important c'est qu'il y a toujours une zone d'ombre et d'imprécision même dans un film dans lequel pour l'instant il n'y a a priori aucun élément surréaliste qui est le film avec la petite paradis il y a quand même un élément c'est que le personnage joué par la petite paradis on ne sait jamais exactement qui elle est elle arrive par des coups de téléphone de temps en temps et elle est difficilement cernable et dans tous les films si vous voulez en dehors de ça j'ai essayé de laisser délibérément des zones incernables qu'on peut qualifier de fantastiques ce que j'appellerais une sorte de fantastique quotidien probablement parce que pour moi notre moi qui est partiel partial et qui nous permet de nous défendre du monde extérieur nous défend d'une certaine manière mais nous empêche également de voir et qu'il est vraisemblable comme je le disais tout à l'heure qu'il y a un autre univers à côté qu'on peut percevoir de temps en temps et que nous ne savons pas grand chose nous ne savons même rien mais j'ai moi l'intuition de quelque chose d'autre d'une réalité impalpable derrière et le sujet de la plupart des films que j'ai pu faire reste de façon plus ou moins détournée plus ou moins dissimulée plus ou moins traitée l'histoire d'un parcours initiatique qui commence tout simplement par l'éducation sociale qu'on a tous eu et qui ensuite aboutit aux grandes questions par rapport de chacun de nous à la souffrance et à la mort et au désir au désir bien sûr mais tout ça ça va pour moi ça va de pair alors Noce Blanc justement on y vient votre film suivant qui date de 89 et qui raconte la relation amoureuse d'une jeune fille donc Vanessa Paradis c'était son premier rôle au cinéma et de son professeur de philosophie encore une fois Bruno Kremer ce professeur qui est pour la première fois un homme puisque jusqu'à présent la figure de l'enseignant ou de l'institutrice était une femme alors cette figure justement pour aller même dans votre sens vous pouvez m'écuser je viens de réfléchir à ça pardon de vous interrompre dans le dernier film que j'ai fait il y a encore une enseignante un enseignant c'est une femme tout à fait et là effectivement c'est un homme alors cette figure que ce soit un homme ou que ce soit une femme il n'en reste pas moins qu'elle est souvent un substitut parental oui qu'elle apparaît ou qu'il apparaît souvent comme tel et là Bruno Kremer va également être avoir ce rôle là auprès auprès de la jeune de la jeune fille même si même si le rapport va être plus ambigu oui bien sûr mais ça c'est à peu près évident de toute façon dans la vie étant donné qu'il y a un éclatement comme on l'a souvent dit c'est tout bien un truisme de l'éclatement de la cellule familiale et que d'autre part il y a un problème si vous voulez je persiste à penser que le petit enfant humain garçon ou fille se construit à partir d'identifications aux gens qui sont autour de lui et donc fondamentalement à partir des identifications avec ses parents quand il n'y en a pas et même quand il y en a il y a des comment dire des figures substitutives et qui sont évidemment les enseignants alors ce personnage interprété par Vanessa Paradis a quelque chose qui ressemble étrangement au personnage de Bruno dans De Bruit de Fureur d'abord parce que elle est une enfant sans parents mais sauf que cette fois-ci c'est elle qui a décidé de les quitter d'autre part ils ne sont pas là et de toute façon comme elle le dit elle-même comme elle le dit elle-même au début de toute façon ils refusaient de s'occuper d'elle c'était des intellectuels de l'après 68 qui se sont réfugiés ailleurs et qui ne se cuivaient pas de la gamine ni du frère d'ailleurs puisque oui alors de même que Bruno aussi elle a un comportement suicidaire et à la fin Bruno se suicide même si on n'est pas certain du sens du sens de cet acte mais aussi et surtout parce que ce sont deux êtres qui malgré tout ce qui leur arrive n'ont pas perdu leur innocence et il y avait une scène dans De Bruits de Fureur où Bruno s'amusait avec un jouet d'enfant et redevenait à ce moment-là l'enfant qu'il n'avait jamais cessé d'être il y a quelque chose comme ça chez ce personnage de Vanessa Paradis d'ailleurs le titre n'est pas là par hasard c'est un film sur l'innocence oui mais sur ce terrain-là je me suis toujours débrouillé si vous voulez quand on réfléchit bien il y a dans tous les films que j'ai fait une certaine forme d'innocence de tous les personnages pour une raison simple c'est moi qui les écris et le cynisme je ne sais pas ce que c'est si vous voulez je sais extérieurement ce que c'est mais par exemple là j'étais en train de relire Shakespeare et je prends deux trois personnages l'un derrière l'autre Iago Macbeth mais surtout non Macbeth c'est différent il y a une certaine innocence en lui mais Iago non et moi si vous voulez ces personnages je vois bien qu'ils existent dans la vie mais je n'arrive pas à trouver ça y est certainement c'est peut-être un mécanisme mais c'est pas c'est pas j'ai pas ça en moi et que du même coup je ne peux pas aller chercher aller mettre ça chez les autres d'autre part il y a quelque chose qui est beaucoup plus important et là vous allez me dire ça n'a rien à voir avec le truc thématique si ce n'est qu'on pourrait renvoyer à la naïveté à partir de ça pour employer des termes très bêta ou très simpliste le sujet si vous voulez j'ai toujours en fait traité ce que j'appellerais des méchants dont on se demande s'ils sont méchants ou pas et que j'ai regardé comment les américains si vous voulez qui traitent les comédiens américains qui traitent ça le font toujours avec une grande innocence et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans mes propres films ne serait-ce que parce que je ne voudrais pas rentrer dans une sorte de discours simpliste en disant oui celui-là c'est un méchant bon mais donc c'est pas la peine il s'est mis dans une case et on n'y touche plus et de telle sorte qu'on soit obligé de se poser la question mais pourquoi est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il y a derrière les choses sont-elles aussi simples que ça pour en revenir à noces blanches le film si vous voulez aborde à peu près les mêmes thèmes que ceux qui sont dans les films précédents mais là autour des problèmes amoureux si je devais résumer moi-même le film et donner le sens que je donne moi-même au film les gens ne sont pas obligés de le voir comme ça et c'est pas pour ça non plus que j'ai bien réussi mon coup le sujet est le suivant un homme à la cinquantaine a le sentiment de vivre dans une sorte de prison dorée aspire à quelque chose d'autre d'où son ouvrage sur Simone Weil rencontre son double enfin espère de la providence qu'elle va lui envoyer quelque chose et la providence et il se rend compte à la fin que la providence lui envoyait sous la forme d'un ange exterminateur ce qu'il attendait et à côté de quoi il est passé le sujet profond est là alors le tout s'organisant autour de trajectoires de type psychanalytique ça c'est vrai et alors justement sur la psychanalyse c'est vrai qu'elle est souvent présente dans vos films au moins comme une question sous-jacente ici elle est présente de manière explicite puisqu'il y a une longue scène d'un cours de philosophie sur Freud et la psychanalyse et sur la question de l'inconscient bien sûr mais là j'ai envie de vous dire qu'elle est encore plus présente par exemple dans le personnage là je vous donne des trucs qui sont à peu près évidents dans les premiers rapports qu'il y a entre Crémet et elle et lui mais c'est j'avais même d'ailleurs j'ai eu la tentation quand j'ai écrit le scénario en 85 et j'ai eu la tentation c'était une commande d'ailleurs de Jean Collet pour la 7 qui n'existait pas encore et comme Brouillet Fureur a été retardé d'un an j'ai écrit le scénario à ce moment je dis ça parce que comme d'autres films ont repris quasiment le même scénario on m'a accusé moi d'avoir copié sur d'autres films et j'ai écrit le film avant mais bref j'ai failli ajouter un enfant et je ne l'ai pas fait pour les thèmes psychanalytiques mais on retrouve ça de façon beaucoup plus profonde par exemple dans le personnage et non explicite dans le personnage joué par Vanessa Paradis en effet et à quoi renvoie la formale énigmatique il y a l'océan à la fin qui est marqué sur le mur et ça je l'ai traité de façon délibérément énigmatique quand on réfléchit au rapport de Vanessa à ses parents elle est en train de les rejeter en disant d'une part en abordant d'abord le problème de son père mais vous pourrez remarquer que la philosophie de son père est très proche de celle du personnage joué par Bruno Crémer et elle rejette directement sa mère qu'elle considère comment dire givrée qu'elle déteste et si elle vit seule c'est entre autres parce que le père a préféré d'aller l'éloigner de la mère qui fait une tentative de suicide régulièrement or si on réfléchit bien le comportement de la gamine est quasiment calqué sur celui de la mère d'une certaine façon ou tout au moins elle en a l'empreinte au point que l'océan à la fin est la mort la phrase sur l'océan n'est que la reprise d'une phrase qu'a dite sa mère au moment où elle a tenté de se suicider on l'a réveillée et elle a dit si j'ai bonne mémoire mais là j'ai pas mon texte totalement présent à la mémoire il dit oui j'ai eu le sentiment d'un océan et c'était doux ou c'était magnifique ou quelque chose comme ça Jean-Claude Brissot il sera également question de psychanalyse dans votre film suivant Céline mais dont nous parlerons dans la prochaine partie de cette A voix nue puisque celle-ci se termine je vous dis donc à demain à demain Jean-Claude Brissot nous en étions restés hier à la question de l'inconscient et en général au problème psychanalytique que vous posez dans vos films même si ça n'est pas toujours de manière explicite c'était explicite dans Nos Blanches ça ne l'est plus dans votre film suivant Céline qui pour cette raison-là d'ailleurs enfin entre autres est sans doute l'un des films qui a été le plus mal compris ça dépend par qui enfin c'est possible on en revient à la question de la naïveté dont on a déjà parlé il y a quelques jours et qui là a été employé dans un sens plutôt péjoratif encore une fois ça dépend par qui reste à savoir moi vous savez comme je ne lis pas beaucoup les critiques je ne sais pas exactement ce qui a été dit sur le film donc en dehors je vous dis du petit mot que va envoyer Godard là ça m'est difficile quelque part de répondre à votre question on peut néanmoins en revenir au problème psychanalytique la question c'est est-ce que Céline est un film mystique c'était pas exactement le sujet du film est-ce que vous croyez vous admettez la réalité du surnaturel dont vous parlez ou est-ce que vous vous intéressez plutôt aux raisons psychanalytiques de la croyance au surnaturel c'était pas les raisons psychanalytiques là la psychanalyse consciemment n'avait pas une grosse part là-dedans le sujet pour moi réel du film était le suivant à partir du moment là j'abordais le problème de ce que j'appellerais les petites misères quand j'appelle celles les petites c'est si on veut c'est à dire notre attitude devant la souffrance la maladie la mort le désespoir et les hommes et le fait que les hommes ont inventé très tôt des croyances religieuses est-ce que ces croyances religieuses ou ce surnaturel est authentique ou bien est-ce que c'est un mécanisme de compensation particulièrement efficace pour les hommes qui permet justement de légitimer d'atténuer notre angoisse devant ces éléments-là le sujet en profondeur il était là c'est bien une question psychanalytique ça dépend le mécanisme de compensation par exemple oui mais si vous voulez le sujet n'était pas là c'était pas en termes psychanalytiques que j'abordais la question enfin pas au sens pas au sens ce que j'appellerais non pas étroit mais pas au sens de l'abord par rapport à Neuse-Blanche ceci dit on retrouvait là-dedans un certain nombre de choses qu'il y avait déjà dans les films précédents si ce n'est que c'était plus une somme par rapport à ça alors maintenant je renvoie à la naïveté c'est vrai que moi je veux bien tout ce qu'on veut moi je voulais je préférerais employer le terme simple il est vrai puisque c'était employé de façon péjorative mais aussi pas nécessairement par tout le monde il y a un certain nombre de réalisateurs à tort ou à raison qui avaient considéré que c'était un des films importants depuis 20 ans à tort ou à raison c'est un autre problème et donc tout le monde n'a pas pensé la même chose systématiquement moi j'ai remarqué que la plupart des films partagent quand même sérieusement l'opinion des gens en deux comment dire clans qui en général sont très opposés je sais seulement que le film était particulièrement dur à faire et j'y tenais assez c'était des trucs que je comptais payer moi-même d'ailleurs il y en a deux que je voulais puisque j'avais gagné de l'argent sur noces blanches et en particulier du fonds de soutien je voulais l'utiliser pour deux films pour celui-là et pour un autre truc qui s'appelle Chaux secrètes qui est exactement l'inverse et tout simplement parce que j'y tenais et que je pensais que c'était pour moi un film plus ou moins expérimental et je me rappelle quand un ami avait lu le script il me dit d'habitude quand on aborde certains sujets entre autres des éléments de type surnaturel il y en a un ou deux là tu cumules en 20 minutes en l'espace de 20 minutes t'en mets 5 et de façon un peu gonflée et jamais tu t'en sortiras bon peut-être qu'il avait raison d'autres ont pensé que non toujours est-il que moi ça m'a réellement intéressé de faire ce film et je ne suis pas sûr que tout le monde ait pensé comme vous d'ailleurs je me rappelle un type moi je ne vous ne savez pas ce que j'en ai pensé je vous parlais de ce qu'en ont pensé les critiques et de ce que j'en ai lu en préparant cette émission il m'a semblé que le film a été très souvent reçu au premier degré et qu'il y a peut-être un autre degré de lecture du film précisément ça il y en a systématiquement dans tous les films que j'ai pu faire et que sur ce terrain-là au niveau du premier degré la plupart des films que je peux faire ne sont pas d'un intérêt fulgurant au premier degré si mais encore une fois comme je vais vous dire une chose qui est peut-être contradictoire par rapport aux trois entretiens qu'on a eu jusqu'à présent je donne d'ailleurs peut-être trop trop d'explications mais le fait est c'est que le paradoxe c'est que je n'aime pas trop 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 parler des films en l'occurrence alors je vais vous dire un truc d'autre part je ne lis à tort ou à raison jamais les critiques donc je sais quand même ce que certains m'ont dit quand ils m'ont interviewé ce qu'on m'a dit après mais la presse je ne l'ai jamais lu qu'elle soit laudative ou négative je ne la dis pas c'était surtout une manière de vous demander à vous de quelle manière vous envisagiez le surnaturel on va rappeler d'ailleurs deux mots du film quand même c'est l'histoire d'une femme qui est donc jouée par Isabelle Pasco qui un peu comme la jeune fille d'un jeu brutal doit réapprendre à vivre après un drame elle va y arriver un moment grâce à l'aide d'une infirmière jouée par Lisa Heredia qui là aussi ressemble au personnage de l'institutrice d'un jeu brutal cela dit elle va finir par trouver un refuge dans la méditation c'est à vous de me dire si c'est un refuge ou si c'est justement quelque chose qui arrive réellement et il va dès lors se produire un certain nombre de phénomènes étranges qui ressemblent à des miracles et d'ailleurs le personnage d'Isabelle Pasco ressemble à une sainte ou ressemble à l'idée qu'on peut se faire d'une sainte si ce n'est que ce n'est pas mon opinion à moi alors quelle est votre opinion qui est ce personnage il se passe quelque chose chez elle qui est hors l'écran à la fin du film avant alors d'abord un c'est de notoriété enfin pas de notoriété publique que ce qui peut se passer dans ces périodes dites de méditation que par exemple qu'on pourrait appeler autrement dans d'autres domaines ça fait partie des choses qui arrivent qui ne sont pas rares du tout dans ce genre de choses alors je vais résumer à partir d'une anecdote un jour je présente mon film à Bagnolet où j'ai enseigné pendant des années et je dis ce qui est vrai que je n'ai pas très bien compris pourquoi par exemple la presse catholique a beaucoup parlé du film en parlant de l'iracle alors je dis je ne suis pas très orthodoxe alors j'entends des femmes qui rigolent et il y en a une dans un groupe tout au fond de la salle qui me dit monsieur Brissot moi je suis bonne soeur on est tous là on est quatre bonnes soeurs cinq et il y a quand même une chose qui est importante dans votre film vous avez l'air de considérer à la fin du film que l'évolution de type spirituel va de pair avec la disparition du moi alors elle me dit moi je suis en désaccord complet je suis sans arrêt en train de m'engueuler avec ma mère supérieure et je veux discuter de ces choses et elle avance pour se rapprocher et là dessus un bonhomme me dit monsieur Brissot est-ce que vous n'exagérez pas dans la lévitation et la bonne soeur arrive et elle dit qu'est-ce qu'il a dit parce qu'elle a entendu mais elle n'était pas sûre alors le bonhomme reprend sa question est-ce que monsieur Brissot n'exagère pas dans la lévitation et la bonne soeur a répliqué bof la lévitation écoutez moi quand j'étais jeune ma copine lévitait régulièrement un peu moins haut que dans le film de monsieur Brissot mais enfin elle lévitait régulièrement ça lui a passé avec l'âge parlons de choses sérieuses la disparition du moi dans l'élaboration du procès du procès du chemin vers le mysticisme ou vers la spiritualité et bien là cette femme répondait exactement au sujet du film le sujet du film il est là et nulle part ailleurs c'est peut-être naïf j'en sais rien mais il est vrai qu'à partir du moment où on aborde ces questions là je persiste à penser qu'il faut le faire en des termes les plus simples possibles et pour moi par exemple il est évident qu'un certain nombre de choses qui sont montrées dans le film que certains ont appelé des miracles pour moi ce sont des phénomènes de type parapsychologique que moi-même j'ai vécu et moi-même je ne suis pas spécialement un saint j'ai échappé quand j'étais enfant à la mort enfin quand j'avais 14-15 ans j'ai échappé à la mort un truc qui a tué un événement qui a tué 14 personnes autour de moi des enfants ont été coupés en deux moi j'ai échappé à la mort à la suite d'une sorte de prémonition pas claire dans l'immédiat mais je suis parti et j'ai assisté j'ai été comment dire le témoin de deux ou trois choses telles qu'elles sont décrites dans mon film pas la lévitation mais je ne considère pas que ce sont des choses que ce sont des miracles ce sont des phénomènes de type parapsychologique dont il semble qu'en plus dès lors que vous êtes qui peuvent se produire chez un certain nombre de gens et qui d'autre part dès lors que vous commencez à vous lancer dans des disciplines impliquant le corps comme par exemple certaines techniques du yoga ou quand ce qu'on appelle certains certains tous les prêtres pratiquent ce qu'on appelle l'oraison qui est jamais qu'une technique de méditation où ils restent dans des positions pendant de longues pendant de longs longs moments et ils ont une discipline corporelle précise et bien il peut se produire ce genre de choses là mais ce ne sont pas des miracles et même et d'ailleurs entre parenthèses dans les textes tous quels qu'ils soient et ça c'est aussi le sujet du film on vous dit attention ne comprenez pas ne prenez pas ces éléments là pour le signe d'une évolution mystique d'une évolution spirituelle ce sont des phénomènes auxquels il ne faut attribuer aucune importance sinon votre moi et votre orgueil s'y engouffreraient c'est d'ailleurs ce qui se passe pour l'héroïne enfin pour la jeune infirmière qui est presque jalouse parce qu'elle pense avoir vu une lévitation et qu'elle dit pourquoi pas moi pourquoi moi et pas elle pourquoi elle et pas moi pardon et que même à la limite le personnage joué par Isabelle Pasco qui est en train d'évoluer apparaît presque comme étant antipathique par rapport à celle qui reste dans la réalité c'est comme si c'était une sorte d'injustice de front moi je veux bien que ce soit naïf c'est possible je veux bien exactement comme on a dit ça sur d'autres films je veux bien je ne comprends pas toujours très bien je préfère dire simple et sans détour comment voulez-vous qu'on aborde des sujets comme ça avec l'attitude d'un intellectuel parisien c'est impossible où on va procéder par un sous-entendu par clin d'oeil où on va se marrer ensemble parce qu'on est né dans la société des bien-pensants mais qui va dire quelque chose de troublant mais où on parle pour le happy few et tout c'est incompatible vous savez quand vous abordez ce type de sujet qui peuvent nous déranger et qui sont en même temps essentiels je pense qu'il faut le dire il faut aborder avec l'attitude la plus simple ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la construction elle le soit alors justement on va en arriver à la question de la construction et à vos méthodes de travail dont on a peu parlé jusqu'à maintenant là en l'occurrence dans ces lignes vous l'avez dit tout à l'heure la nécessité le film fait se succéder 5 événements surnaturels ce qui vous a posé des problèmes en 20 minutes ce qui pose des problèmes de construction très précis et ce qui m'amène à vous poser la question de la manière dont vous préparez je corrige quand même ce ne sont pas des phénomènes surnaturels ce sont des phénomènes de type parapsychologique c'est pas pareil ça n'est pas la même chose bref à propos de la construction et du découpage j'ai cru comprendre que vous utilisiez plusieurs méthodes c'est à dire à la fois un travail à partir d'un découpage très précis voire même d'un storyboard et qu'en même temps vous accordez la possibilité d'improviser au tournage et de vous accorder une certaine marge de liberté là si vous voulez même pour ce film là il y avait quelque chose de plus en fait il a plus quasiment je ne sais pas qu'il a plus tout le temps mais la météo nous a planté sans arrêt un moment quand on installait les tours pour éclairer pour les intérieurs on pensait qu'il allait pleuvoir tout le temps en fait il a fait beau et que quand on a voulu tourner les extérieurs il faisait mauvais ces choses étant dites ça ne se voit pas trop dans le film et que le parce qu'on a tourné vite mais aussi pour une autre raison c'est que mon problème était un moment mon pari était de faire intervenir l'inattendu comme de l'intégrer au film et par exemple le vent il y a beaucoup de vent dans le film le vent ça a été le hasard et je l'ai inséré comme personnage du film et j'ai reconstruit sur la salle de montage un certain nombre de choses qui n'étaient pas prévues avant et c'est pour ça d'ailleurs que je ne travaillais ni le samedi ni le dimanche parce que je ne le fais jamais ça me permet de retravailler soit avec les comédiens soit sur telle ou telle chose ou de tenir compte de choses qui n'étaient pas prévues dans le tournage j'essaie si vous voulez de préparer d'autant plus que ça me laissera une certaine liberté après alors je répète le vent donc c'est une construction ça devient un personnage du film mais qui n'a pas été écrit du tout du tout dans le script ce qui encore une fois posait des problèmes de construction il y en a une autre je n'aborderai pas tous c'est vrai qu'une des choses qui m'intéressait beaucoup là-dedans également c'était de faire de juxtaposer des éléments disons de type parapsychologique mais qui apparaissent comme des éléments quasi fantastiques et des éléments de la vie quotidienne et ce qui marchait en apparence très bien au niveau du scénario fonctionnait beaucoup moins bien dans le film par exemple moi je par exemple il y a un long dialogue entre entre Isabelle Pascault et Lisa dans un champ où Lisa est en train d'évoquer son passé etc que j'avais mis après mais c'est vrai en même temps que quand arrive un certain nombre de choses et bien on n'a plus envie ça collait plus alors j'ai été obligé de tout déplacer il y a eu un gros travail je répète de construction je pourrais bien m'étaler un tout petit peu plus pas seulement de construction mais sur la photographie sur le découpage sur le montage et travail dont j'espère qu'il ne se voit pas beaucoup mais il a été intense mais je suis toujours aussi embarrassé d'en parler parce que je ne sais pas comme ce sont des sujets qui sont très vastes et qu'il y a 3, 4 minutes 5 minutes peut-être 10 pour en parler je ne sais pas j'essaie d'aller au plus simple mais évidemment je dis très peu de choses par rapport à l'autre réalité non ce qui me trouble davantage si vous voulez c'est le côté sinon ça me trouble et ça ne me trouble pas en même temps c'est le côté naïf moi entre parenthèses je n'ai rien contre la naïveté pour moi dès lors c'était quand je vous ai posé la question lors de la première émission j'ai fait une introduction la naïveté en particulier sur ce terrain là comme j'ai fait je vais prendre un autre exemple qui n'ai rien à voir et je vais revenir en arrière avec le personnage joué par la petite Vanessa Paradis qui j'ai quand même pas mal dirigé dans le film en particulier dans les regards etc. par contre il y a une chose que je ne voulais pas je ne l'ai pas corrigé par exemple quand elle avait des défauts de prononciation je ne l'ai pas j'ai pas voulu qu'elle joue comme l'aurait joué comme aurait pu jouer une comédienne comme Adjani ce n'est pas péjoratif mais qui a l'habitude qui est une comédienne de théâtre parce que compte tenu de ce qu'elle est en train de jouer elle au début du film on ne sait pas si c'est une salope ou si c'est une gentille on pense que c'est une salope on s'aperçoit à toute fin que ce n'est probablement pas le cas c'est probablement non pas une gentille mais elle était sincère mais qu'il faut pour que la fin où on s'aperçoit qu'elle était sincère fonctionne il faut que rétroactivement on dise c'est une sincère mais si jamais elle n'est pas sincère si jamais elle parle trop bien qu'elle enveloppe trop les choses pour autrui ça veut dire qu'elle calcule par rapport à autrui que donc c'est une calculatrice donc qu'elle manque de sincérité donc que c'est une comédienne et j'en fais une salope si vous abordez des trucs dans le domaine si vous voulez qui frise le mysticisme comme dans Céline tout comme d'ailleurs dans d'autres films si jamais vous commencez à être rusé votre film il est coulé d'avance il plaira peut-être à un certain nombre de gens ou plus exactement il vaut mieux pas les faire donc vous n'êtes pas tout à fait du côté de la méthode de quelqu'un comme Alfred Hitchcock qui lui précisément préparait pré-découpait même très rigoureusement ses films c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit oui c'est vrai que Bill Crone a montré il n'y a pas longtemps que la méthode souffrait des exceptions enfin il était dans cette logique là quand même oui et non regardez vous savez que j'ai beaucoup appris avec Psycho ce qui a été un des films ce que j'appellerais un des films de cheveux avec lesquels j'ai le plus appris le cinéma Hitchcock a menti en long large en travers quand il a dit qu'il avait fait un film abstrait etc la vérité c'est qu'il s'est planté sur son film lui qui avait quand même une certaine habitude quand on lit le scénario tel qu'il a été filmé et quand on lit l'écriture du film comme il a été probablement dépassé par sa première partie qui a été trop forte et dans la deuxième partie il avait quand même développé ou fait développer un peu plus les personnages Arbogast et Leila et le personnage joué par John Gavin partant du principe que plus ils sont intéressants plus on aura peur et il s'est complètement planté parce qu'il a fait grâce à ses deux comédiens les deux premiers comédiens Janet Leigh et Anthony Perkins sont remarquables heureusement qu'ils sont là tous les deux avec d'autres ça n'aurait peut-être pas été aussi fort mais il a fait une première partie très forte et résultat le reste ces personnages-là les autres on n'en a rien à foutre et il a été obligé de couper toute une série de choses et d'en faire un film et le film devient presque abstrait mais il s'est retrouvé vraisemblablement et avec le musicien enfin le magicien était moins perdu dans cette histoire-là semble-t-il Bernard Herrmann il s'est retrouvé comme un débutant sur la salle de montage parce que plus vous tripotez plus vous jouez avec l'émotion avec des éléments forts plus la force de votre image donc la force d'un comédien la force d'une séquence est imprévisible et moi quand on dit là je découvre qu'on s'aperçoit qu'il y avait une bonne part de comment dire qu'il y avait une grande importance dans le montage dans les films d'Hitchcock qu'on le découvre mais c'est évident quand on regarde les films il suffit et qu'on en a un peu fait il est évident que son montage avait un comment dire avait quelque chose de crucial il est évident que lui qui avait un petit peu plus de blé qui tournait deux ou trois versions de ses trucs et qui regardait comment ça fonctionnait sur la salle de montage mais lui avait la chance de pouvoir retourner et même quand il retournait parfois il se plantait il est évident par exemple alors là ça crève les yeux qu'un film comme Strangers on a Train est une construction de montage enfin pas seulement ou correspondant 17 c'est une évidence crasse tout comme Psychose comment se fait-il que les critiques étaient aveugles au point de ne pas le voir vous allez me dire Hitchcock a été considéré pendant des années comme un mec sans intérêt par la critique du monde entier et Psychose s'est fait massacrer par la critique du monde entier et par toute la critique parisienne à sa sortie moi je me rappelle quand le film est sorti sauf par les cahiers du cinéma le film a été jugé le film le plus surfait de l'année et les critiques disaient que c'était grand guignolès qu'il y avait du sang partout où est le sang dans Psychose il y a un tout petit peu de sang sur le front du détective privé et vous avez du sang qui coule dans la baignoire ou sur la baignoire mais sur le corps il n'y a pas une goutte et bien les critiques ont tous vu du sang partout il faut le faire et moi de la même manière je me rappelle dans Brouillet Fureur les gens ont halluciné un certain nombre de choses dans mon film j'en revenais pas mais ce qui veut dire que tout simplement quand il y a une émotion forte et surtout quand elle renvoie des choses dérangeantes vous voyez plus je vois par exemple un ami m'a dit par exemple à propos de Brouillet Fureur je commence à voir ton film avec 10 ans je m'aperçois qu'il n'a rien de réaliste et quand on l'a vu et bien on l'a perçu comme un film très 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 réaliste ça veut dire qu'il est possible également que le succès critique du film ait reposé sur un gros malentendu en ce sens j'ai eu un coup de bol il aurait pu se produire le phénomène exactement inverse mais tout ceci pour dire que par exemple pour en revenir à Hitchcock même pour lui visiblement et comme pour tout le monde c'est très délicat de manier le cinéma quand il est très émotionnel par exemple quand vous faites ce que je vais vous dire n'est pas péjoratif ne le prenez pas comme ça quand vous voyez un cinéaste comme Romer comme son cinéma repose beaucoup sur la parole sur des gens qui parlent et qui donc du même coup il ne déclenche pas directement des émotions fortes comme celles qui sont liées à la sexualité à la violence à la peur à la terreur il déclenche quelque chose de plus cérébral il n'y a pas de grosse différence c'est peut-être du cinéma mais il n'y a pas de grosse différence entre par exemple une pièce de théâtre un roman le son scénario et ça il y en a je pousse un peu à l'extrême mais c'est pas comme mais quand vous faites un autre un film je répète comme vous pouvez le faire Hitchcock c'est autre chose et il faut avoir une très grande maîtrise il faut maîtriser les comédiens leur présence regardez si jamais vous avez le comédien qui ne colle pas il y a quelque chose qui tombe par contre s'il colle mieux s'il y en a 2-3 vous êtes débordé vous pouvez être débordé par la force émotionnelle de votre film et à chaque fois on se retrouve dessus comme devant un comment dire c'est une chose qui prend ou qui ne prend pas une des raisons pour lesquelles je vous parlais d'Hitchcock c'est aussi parce qu'on en arrive à votre film suivant L'Ange Noir réalisé en 95-96 qui serait un peu exagéré de qualifier de film Hitchcockien même si un certain nombre de choses y font penser d'abord parce que c'est un polar et c'est peut-être votre seul film de genre et puis aussi parce que c'est un film noir c'est pas exactement un polar j'en avais écrit un j'ai jamais pu le faire d'ailleurs il a été écrit tout bien à l'époque m'avait poussé à le faire et puis bon j'ai voulu et puis on m'a dit oui si vous faites des films policiers de toute façon maintenant que les américains sont là il faut tellement d'effets spéciaux on ne s'intéresse qu'aux effets spéciaux résultat on ne les fait pas bon alors j'ai abandonné donc un film noir évidemment ce qui fait penser à Hitchcock alors c'est peut-être un détail mais c'est la coiffure de Sylvie Vartan qui rappelle quand même étrangement celle de Kim Novak dans Vertigo alors je peux vous dire mécaniquement comment ça s'est fait Sylvie et moi on est allé chez un coiffeur chez une fille qui avait l'habitude de coiffer et je lui ai demandé de me faire 5-6 coiffures différentes et des chignons et il y a un moment je me dis tiens là c'est ce qui lui va le mieux et alors j'ai surveillé la coiffure enfin là et les vêtements je les ai surveillés de la même manière alors c'était peut-être un hasard ces choses c'était peut-être pas tout à fait un hasard parce que mon inconscient a pu fonctionner moi j'ai envie de vous dire quand même alors qu'il n'y a pas la même chose dans Vertigo qui a quand même une sorte de traveling avant sur elle et sur sa nuque et sur ses cheveux qui est dans cet esprit là c'est évident ces choses étant dites n'oubliez pas que dans un premier temps l'ange noir se voulait si vous voulez renvoyer au film noir de l'époque français ou américain où on traitait les femmes comme des stars et j'avais choisi ce genre de truc ne serait-ce que pour renvoyer aussi le film est un film sur le mensonge et sur l'illusion et a priori regarder les stars c'est quand même et les stars au cinéma c'est aussi une gigantesque illusion on parlera de tout ça et de l'ange noir demain dans le dernier volet de cette émission merci Jean-Claude Brissot Jean-Claude Brissot on en était resté hier à votre film l'ange noir le premier film dans lequel au fond vous vous rendez un peu hommage au film noir et au film policier que vous avez aimé en tant que cinéphile avant de faire du cinéma oui c'est vrai mais de toute façon j'aimais comme je vous ai dit auparavant j'allais tout voir il y a toute une série de films que j'aimais bien et moi c'est pas un genre en tant que tel j'ai vu des westerns j'ai tout vu moi s'il fallait parler de genre il y a un genre que j'aime bien qui est en général le genre des films fantastiques et des films de science-fiction plus que des films d'horreur ces choses étant dites quand je réfléchis il y a en général des bons films dans ces domaines là il n'y en a pas tellement 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 hélas et qui résiste peu autant mais ceci dit encore une fois c'est moins sur le film noir que l'hommage au cinéma d'une certaine période où a priori on essayait de mettre en scène des gens ayant une certaine force des gens qui éventuellement pouvaient faire rêver des gens qui quand ils sont sur l'écran et bien ils sont tels que le film bon ou pas bon vous les regardez c'est pour ça que vous avez choisi Sylvie Vartan Sylvie avait été choisie pour plusieurs raisons d'abord parce que j'aurais voulu au début quand j'avais fait le film avec la petite Vanessa Paradis à un moment faire un truc la vérité c'est qu'elles se ressemblent toutes les deux il y a une grosse similitude entre physique quand on regarde bien certaines photographies entre la petite Vanessa et Sylvie Vartan quand elle avait son âge et j'avais eu une certaine idée et ceci dit j'avais longtemps que j'aurais voulu faire tourner Sylvie Vartan parce que Sylvie Vartan moi j'avais beaucoup regretté qu'elle ne fasse pas le film de Godard Pierre Rolfou en effet à cette époque là enfin je m'y prends autrement pour vous dire ce que je pense Pierre Rolfou est quand même l'histoire d'un type qui se fait manipuler par une nénette un peu perverse mais qui est telle qu'elle le conduit à la mort et à la délinquance et au suicide il tue un moment pour elle autrement dit elle a un côté si vous voulez même si c'est plus quotidien femme fatale et qu'au cinéma à l'heure actuelle il n'y a plus tellement de femmes qui soient vraisemblables comme femmes fatales l'équivalent par exemple de Kim Novak à un moment où d'Ava Gardner à la fin des années 40 début des années 50 toutes ce type de femmes sont quasiment rejetées dans le cinéma pas complètement heureusement il en restait et j'avais la nostalgie si vous voulez de ce que j'appellerais les stars qui avaient un grand impact international sur le cinéma et comme je voulais faire un film sur la manipulation sur le mensonge et sur le monde dans lequel nous sommes une sorte de tragédie ben disons j'ai demandé à Sylvie de le faire effectivement en fonction des éléments que je vous ai dit puis en plus je l'aimais bien et que je me suis dit tiens j'ai regretté qu'elle n'ait pas fait de cinéma parce qu'elle avait un côté elle elle avait un côté femme fatale à l'époque moi je l'aimais modérément en tant que chanteuse mais elle avait un côté c'était surtout le côté femme pour qui il eût été vraisemblable qu'un homme se tue mis quoi autrement il y a un film que moi j'avais qu'au début je n'aimais pas auquel je n'ai jamais adhéré tout au moins au début c'était les enfants du paradis et pour une raison très simple c'est que là dedans vous y voyez Arletti qui est une femme fatale et tous les hommes autour d'elle que ce soit Lassner que ce soit qui est pourtant un tueur Frédéric Lemaitre bref tous les hommes autour d'elle se tuent pour elle bon moi en tant que bonhomme quand je vois Arletti pour moi c'est atmosphère mais c'est pas une femme fatale moi j'ai pas envie de me tuer pour Arletti et alors maintenant que je comprends le film autrement j'ai une autre lecture du film maintenant et de l'amour entre les deux qui est un fond plus psychanalytique dans lequel elle est probablement un substitut femme de la mère mais ça c'est un autre problème toujours est-il que quand vous faites un film si vous voulez faire un film sur quelqu'un qui fascine vous êtes bien obligé de trouver si possible quelqu'un qui puisse avoir une image forte c'est comme ça que j'avais choisi celui-là avec en plus si vous voulez le fait que comme c'est un personnage qui manque tout le temps et qui ne peut pas s'exprimer ça m'intéressait et qui en plus comme bon nombre de femmes fatales en fait c'était souvent les femmes fatales contrairement à ce qu'on pense elles étaient souvent mi-lesbiennes mi-frigides ce qui leur donnait un pouvoir formidable sur les hommes parce que du même coup tous les types leur couraient derrière parce qu'ils espéraient en baisant avec elle qu'eux réussiraient à faire ce que les autres n'avaient pas fait et que deuxièmement quand ils s'affichaient à côté des femmes fatales ils étaient tous tiers parce qu'ils se disaient tiens tout le monde va penser que moi je suis l'heureux élu c'est tout d'ailleurs le fait que d'où le contenu sexuel du film dans lequel finalement Sylvie on doit laisser sous-entendre qu'elle doit être plutôt de cet ordre là dans le film je parle du personnage et ça m'a beaucoup intéressé de jouer avec ça sur le film mais le film était fondamentalement une sorte de tragédie inspirée vaguement de Médée tragédie dans laquelle j'abordais l'hypothèse d'un monde sans dieu sans transcendance aucune donc ou dans lesquelles il n'y a rien d'autre que ce que j'appellerais l'expérience sensible où dès lors que des gens fricotent avec les médias et le pouvoir tout nommement ou se fait manipuler et où tous les gens sont attirés par des choses factices comme nous au cinéma quand vous regardez Vertigo alors là c'est clair et net le personnage qu'aime Stewart c'est un personnage qui n'existe pas c'est un monde factice au point que la vraie puisque nous nous savons que c'est la vraie quand elle est là devant lui il ne peut pas la toucher Jean-Claude Brisson on en arrive à votre dernier film à ce jour Les Savades du bon Dieu dans lequel on va retrouver beaucoup de choses dont on a parlé tout au long de ces émissions à commencer par La banlieue La cité et la délinquance même si cette fois vous avez décidé de le traiter d'une manière tout à fait différente parce que ça n'est pas un film sur La banlieue et la délinquance Non mais le sujet est là aussi une sorte d'itinéraire initiatique c'était aussi une sorte de réflexion sur le monde dans lequel nous sommes comme tous les films l'ont été mais je ne voulais surtout pas le traiter de la même manière mais si vous voulez effectivement ce n'est pas un film sur la banlieue ni la délinquance ça c'est certain Il faut dire aussi que depuis De Bruy et de Fureur beaucoup de films ont été faits sur la banlieue c'est même un sujet qui est devenu à la mode et qu'on peut penser que vous avez voulu vous éloigner d'une certaine manière Oui absolument parce que le film était une commande à l'origine c'était une commande d'Armédia pour Charles Gainsbourg qui finalement n'a pas fait le film et que moi j'étais obligé de le faire mais moi au début ils m'avaient demandé un truc moi je ne voulais pas faire un film là-dessus c'est eux qui m'ont demandé de le faire moi je ne voulais pas je l'ai fait quand même vous allez me dire Oui vous l'avez récupéré à votre propre compte pour en faire un film qui encore une fois est très personnel Si vous voulez c'est un fait que moi je m'étais dit quand j'ai eu terminé Bruy et Fureur j'en ai marre d'être considéré comme le cinéaste officiel de la violence et de la banlieue c'est fini et quelque part ça l'est le film étant d'ailleurs plus une sorte de réflexion ironique sur le monde dans lequel nous sommes pas seulement la banlieue Le film raconte l'itinéraire d'un personnage joué par Stanislas Mehar un jeune homme qui encore une fois est son parent là on retrouve encore une fois un personnage qui vous est cher mais qui a quelque chose d'assez différent des autres qui est son immaturité Ah parce que vous pensez que les autres étaient plus mûrs ? Non peut-être pas Quand vous réfléchissez au personnage de Jean Roger il n'était pas tellement plus mûr non plus mais il avait un modèle C'est juste il avait un modèle mais lui il n'en a pas Est-ce que vous pensez par exemple que le personnage joué par la petite Emmanuel de Bévert de mon film était tellement mûr ? Non mais elle a également un modèle et lui cette fois-ci il n'en a pas Là ça va un peu plus loin en ce sens qu'il n'en a pas le seul modèle qu'il est c'est sa grand-mère et la grand-mère qui est vraiment grand-grand-mère et j'ai délibérément éliminé les parents pour une raison simple j'ai choisi Paulette Dubos d'abord pour des raisons cinéphiliques et aussi pour son âge pour une raison très simple c'est que moi qui ai la nostalgie j'ai la nostalgie des films si vous voulez plutôt américain par rapport à ce que je vais vous dire où il n'y a pas besoin d'expliquer pendant trois plombes d'un point de vue scénaristique pourquoi tel ou tel personnage est comme ci ou comme ça il arrive d'emblée alors c'est vrai que c'est plus facile dans le cinéma américain par exemple si vous voyez John Wayne arriver dans un western vous savez il arrive avec tout son poids derrière John Wayne ou Gary Cooper alors que nous c'est différent mais il est vrai que du coup quand vous voyez Paulette Dubost qui s'est occupé du jeune homme enfin du gamin vous voyez immédiatement sans aller plus loin qu'il y a toute une génération qui manque alors là je suis peut-être allé un tout petit peu plus loin que dans les autres films ceci dit il est peu différent du personnage de Jean Roger le modèle vous le réintroduisiez donc sous les traits d'un personnage étonnant qui est joué par Émile Abosolo Mbo qui est à la fois une sorte de gourou un avocat un inspecteur d'académie un boursicoteur on ne sait pas très bien d'ailleurs c'est plutôt un ange gardien ou un génie c'est plutôt il a plutôt l'air d'être tout droit sorti de la lampe d'Aladin ou comment dire ou il est plus proche à la limite de Merlin l'Enchanteur que d'autres choses vous savez dans le dessin animé où Merlin se balade d'une époque à l'autre vous l'avez fait finalement votre film fantastique alors un petit peu j'ai toujours fait des films qui tournent autour d'éléments fantastiques mais là c'est quand même pas un film fantastique là ce qui m'intéressait c'était la chose suivante il y a toujours une sorte d'interrogation quand j'ai pu faire un film jusqu'à présent j'ai eu cette chance c'était si vous voulez de prendre des films non pas de genre mais des films si vous voulez qui rentraient dans une certaine catégorie et de les déplacer en me débrouillant pour que j'insère des éléments qu'on n'avait pas vu avant là par exemple comme je l'ai expliqué souvent traiter du social en insérant des éléments comment dire surréalistes Bunuel l'avait déjà fait quand j'ai fait Brouillet Fureur ensuite enfin Vittorio de Sica l'avait fait aussi j'en oublie certainement je sais qu'après Brouillet Fureur il y a aussi comment s'appelle Gilbert Tremblier qui a adopté le même genre de choses dans son film Si j'ai bonne mémoire un deux trois soleils par contre ce qu'à ma connaissance on n'avait jamais fait à ma connaissance sauf un petit peu mais dans un film qui a quand même une connotation sociale mais je n'avais pas cette conscience claire à cette époque là c'était dans le film de Capra avec James Stewart It's a wonderful life la vie est belle et que ça ça m'a intéressé vraiment et que quand même dans la vie est belle par exemple dans le film de Capra son personnage ne va pas à ce degré là il n'est pas aussi on ne filme pas le personnage comme là avec tripotant les ordinateurs mais avec les lampes derrière il n'était pas disons toute proportion gardée aussi délirant que ça il n'était pas allé aussi loin et ça m'a beaucoup intéressé d'aller jusque là si vous voulez et par exemple quasiment de traiter la séquence de la banlieue plus comme de l'émeute plus comme vaguement les oiseaux ou comme un film fantastique ou encore comme m'a dit quelqu'un oui c'est un peu comme dans Moïse dans les dix commandements qui fait appel à son dieu avant de traverser les eaux alors dieu lui envoie une colonne protectrice et en traité ça de façon quasi marrante presque comme un dessin animé presque n'exagérons rien il y a un côté texte avéré oui je sais je me suis je me suis par exemple quand les objets tombent du ciel il y a un moment si vous voulez où j'ai essayé de pousser sur les ressorts etc que j'ai fait ajouter dans la bande sonore et puis on a dit non là c'est quand même trop parce que là ça déséquilibrerait je les ai un tout petit peu atténués mais il y a un côté comme ça qu'on a fait délibérément et que j'aurais pu d'ailleurs pousser davantage mais ça aurait déséquilibré tout le film parce qu'il y avait un équilibrage lié à l'ensemble des comédiens et au côté ce que j'appellerais quotidien si j'avais fait un film américain complètement avec dans un autre sens il aurait fallu prendre par exemple encore une fois faire un autre film avec par exemple Burt Lancaster ou en noir ou et d'autres comme là ça renvoie quand même au monde quotidien et ça renvoie à une certaine réalité j'étais tenu quand même dans une certaine limite tout au moins c'est ce que je pense et ça par contre ça m'a beaucoup intéressé de le faire mais ces choses étant dites pour arriver à ce que pour reprendre un petit peu pour répondre aussi à une question que vous étiez en train de me poser tout à l'heure la vérité c'est que j'ai jamais fait de film naturaliste et que la vérité aussi c'est que je réalise que tous les films que j'ai pu faire se posent en fait le problème du rapport à la réalité pour une raison simple la réalité ultime qu'est-ce que c'est ? une des raisons par exemple moi qui ai été très engagé d'un point de vue politique tout au moins social plus social et syndicaliste que j'ai plus été syndicaliste que militant politique pourquoi est-ce que jamais je ferais des choses comme ça dans le domaine du cinéma ? pour une raison simple c'est que au fond quand vous faites de l'action syndicale ou politique vous rentrez dans un monde de combat toute proportion gardée et vous rentrez dans un monde manichéen et donc vous êtes obligé de balancer dans le cadre du conflit des certitudes quand vous rentrez dans le domaine artistique c'est pas la même chose et au fond ce que j'appellerais la réalité qu'est-ce que c'est ? elle peut pas être ranger dans un tract et d'où cette espèce de zone d'incertitude extrêmement importante et d'autre part il est évident que si vous prenez une autre dimension par exemple celle de la tragédie humaine ou de la vie humaine avec ses joies ses peines etc vous devez être bien obligé on est bien obligé à un moment ou un autre dès lors que vous faites pas un film simpliste et un tract de renvoyer à une réalité plus vaste que celle dont vous avez la connaissance immédiate d'ailleurs c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi on me taxe de naïveté à ce degré là il est vrai aussi que peut-être j'ai pu faire des films en me plantant complètement et en étant complètement à côté de la plaque et mes films sont peut-être complètement différents de l'image que j'en ai mais il est vrai que j'ai toujours essayé parce que je pense que c'est juste d'insérer des personnages dans une réalité plus vaste que celle de notre propre de ma propre connaissance et ça vous faites pas ça dans un tract et qu'en plus c'est vrai que les films où les choses sont trop évidentes moi j'aime pas ça alors il m'est arrivé de laisser des choses en apparence évidentes mais quand vous avez des choses qui sont aussi évidentes que ça dans les films c'est que le sujet il est pas là le sujet il est ailleurs et que c'est le si vous voulez je dis liquidons tout de suite ça la réalité elle ailleurs d'où d'ailleurs le fait que ces fameux miracles que ces éléments dans Céline c'est je les traite toutes en un quart d'heure 20 minutes parce que le sujet c'est le rapport à la souffrance et à la misère et à l'acceptation de la vie malgré tout donc puisque c'est ça rentre dans le sujet je suis obligé de l'aborder aimer vite Jean-Claude Brisson on a passé en revue tous vos films 7 films qui vous ont permis de réaliser un rêve d'enfance qui était de faire du cinéma mais un rêve qui vous laisse aujourd'hui un goût un petit peu amer parce que plus le temps passe plus vous connaissez des difficultés à faire vos films et que c'est quelque chose qui n'a pas tant à voir avec le peu de succès que certains d'entre eux ont rencontré que à votre opposition très ferme à certaines pratiques qui sont de mise dans le cinéma et dans le milieu du cinéma oui ça vous renvoyez à quelque chose d'extrêmement important qui me tenaille enfin qui me taille qui me travaille depuis un certain nombre d'années c'est vrai que le fait de sortir de l'éducation nationale et de rentrer dans le cinéma et d'être plongé à partir du moment où j'ai eu une phase de gros succès il y a 10 ans dans tous les postes clés du cinéma ça m'a permis de me rendre compte que ce qui se passe dans le cinéma est à l'image de ce qui se passe dans le reste du cinéma du monde à savoir que vous y trouvez du détournement de fond vous y découvrez le monde disons tout simplement des éléments qui sont proches de ce qu'on pourrait appeler du détournement de fond c'est à l'image de la société vous en avez de temps en temps des petits exemples par-ci par-là la seule chose c'est que comme je disais l'autre fois les petits exemples les petites sommes d'argent qui sont évoquées par les médias sont tellement marrantes sauf pour une histoire celle des frégates là on commence à faire mumuse avec les véritables sommes d'argent il y a ça dans le cinéma et j'ai eu le sentiment je me rappelle qu'on m'a dit qu'à une certaine époque on m'avait placé à toutes les postes de responsabilité pour une raison simple je me rappelle textos qui m'a été dit on vous a placé là parce que vous êtes un fils de pauvre on va le placer là parce que comme ça il va faire comme nous tous en croquer et on le tiendra ça n'a pas marché vous avez déclenché la haine enfin j'ai déclenché la haine maintenant on dit une haine double d'abord parce que je suis un électron libre parce que comme j'ai rien fait on peut rien me dire on peut pas me tenir de ce que je vous dis d'ailleurs de façon totalement hypocrite tout le monde le sait c'est à l'image de tout ce qui se passe dans le domaine politique au bout d'un certain tout le monde le sait mais il y a une sorte de silence vaguement évoqué par un bouquin récemment c'est le silence total comme toujours en France mais bref je reviens on m'a dit vous avez déclenché une seconde haine parce qu'on s'est trompé sur votre profil psychologique et que c'est vrai qu'à partir de ce moment là j'ai même été si jamais menacé si jamais je disais techniquement ce qui se passait au niveau du cinéma que je ferais plus jamais de film et que d'autre part j'ai vu qu'on m'a fait passer pour un fou pour un paranoïaque pour un caractériel tout simplement on a fait le travail un travail de sape pour me déconsidérer partout et quelque part pour m'abattre d'une autre manière ces choses étant dites première problème ça quand même ça me pose un réel problème même en ce qui me concerne je persiste en tant que personne à avoir le droit de ne pas me corrompre si j'en ai pas envie cette corruption elle fonctionne comment ce décès détournement de fonds en général il s'agit de quoi précisément le gros principe est celui des surfinancements c'est à dire moi j'ai rien contre ce qu'on appelle un léger surfinancement parce que quand vous avez une boîte il faut bien qu'elle tienne et qu'elle soit capable de vivre mais le principe est simple c'est que vous essayez de récupérer le plus d'argent possible pour faire un film et vous en dépensez le moins et il arrive parfois que vous ayez des surfinancements de 10, 20, 30, 40 millions parfois plus parfois moins ce qui veut dire ce qui est absolument considérable par rapport à la vie quotidienne oui ce sont des sommes qui pour moi et encore plus pour les filles les salariés ce que j'appellerais ordinaires sont extravagantes mais il ne reste pas moins que dans l'industrie comme un jour on m'a dit c'est bien pire ce que je critique d'ailleurs dans tout ça c'est qu'en fait le cinéma français est rentré dans une sorte de cinéma j'ai rien contre les systèmes de protection du cinéma c'est pour ça d'ailleurs que le cinéma français a résisté à la comment dire a pour l'instant subsisté alors que l'ensemble des cinémas européens et même mondiaux en dehors du cinéma américain se sont effondrés j'ai rien contre cette protection sinon ouvrir les portes aboutirait à ce qui se passe déjà c'est à dire aligner soit la disparition soit à l'alignement sur un public émotionnel de 6, 7, 8 ans ce serait intéressant d'ailleurs de parler des problèmes de sortie à l'heure actuelle parce qu'on est dans une zone cruciale mais si vous voulez tout cet argent qui est plus ou moins de l'argent public l'argent du CNC ou d'autres ont fait qu'une des grosses raisons pour lesquelles on faisait du film des films c'était pour gagner de l'argent pour se faire le maximum de blé partout le maximum de surfinancement et qu'on est rentré dans un univers où c'est à l'image de la société l'omerta et la commission et les pourcentages dans un monde d'autant plus occulte que le cinéma le cinéma français est le seul domaine au monde où si vous n'êtes pas producteur officiellement vous n'avez pas accès à la comptabilité exemple vous monsieur vous avez 10 millions vous mettez 10 millions par exemple dans mon film en tant que personne la loi vous empêchera d'aller vérifier la comptabilité et de savoir où sont passés vos 10 millions c'est une aberration mais ce que vous dénoncez là c'est quelque chose qui s'approche purement et simplement de pratiques mafieuses enfin on n'en est pas loin à quoi s'ajoute la loi du silence enfin on a l'impression d'être plongé dans un mauvais polar dans un seul coup oui si ce n'est que avec comment dire si ce n'est que Paris et le cinéma c'est un minuscule village et vous êtes obligé de vivre avec ce qui n'est pas toujours très drôle ce qui fait que vous êtes devenu aujourd'hui la bête noire d'un certain nombre de gens parce que vous dénoncez je sais on a même on a fait délibérément et systématiquement et de façon très bien faite courir sur moi toute une cérébrie que j'étais en hôpital psychiatrique que j'étais pendant que j'étais tranquillement à la campagne où on faisait courir ce genre de truc bref comme m'a dit un journaliste d'un quotidien il m'a dit tout le monde comment dire on te fait passer pour un givré pour un fou paranoïaque pour un caractériel pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle j'ai vu tous les dossiers du cinéma français passer pendant un an et ce que je dis tout le monde le sait il n'y a pas une personne bien placée qui ne le sache pas il n'y a pas un metteur en scène qui ne le sache pas la seule chose c'est qu'il se taise parce qu'il dit sinon vous ne ferez plus de film et on vous évacue et c'est ce qu'on vous a dit à vous je me rappelle même d'ailleurs on m'a dit vous adressez à des gens qui sont proches des milieux politiques ces gens sont suffisamment puissants pour vous empêcher et vous coulez à jamais alors je ne dis pas que tout le monde soit comme ça mais je pense que c'est la règle qui d'ailleurs est à l'image de la société française et ce qui me gêne le plus dans tout ça c'est le basculement dans un système un peu mafieux oui une sorte de mafia élégante parisienne mais c'est ça avec interférence d'éléments de délinquance d'éléments au sens propre d'éléments de blé de dissimulation de fond le tout s'articulant sur des trucs artistiques avec surtout n'oubliez jamais une chose importante c'est que ces pratiques sont toujours recouvertes par des éléments nobles et par des éléments respectables vous pensez qu'on va réussir à vous empêcher de faire du cinéma aujourd'hui parce que vous êtes dans ce genre de choses moi je sais qu'il m'a été promis un jour par quelqu'un on m'a dit vous verrez si jamais vous dites quoi que ce soit il arrivera un moment c'est ce qui se produit à chaque fois vous aurez l'impression de faire un film mais au dernier moment il ne se fera jamais et vous aurez quelqu'un et ce sera parfaitement silencieux ce sera parfaitement souterrain et entre parenthèses quand j'ai vu quelques affaires récentes c'est exactement ce qui se passe pour d'autres dans d'autres domaines ce qui implique une relative importance du système je veux dire par là que c'est quand même assez étendu alors au cinéma pas trop parce que quand même le cinéma c'est un village où tout le monde se connait on se rencontre il y a très peu de gens finalement mais comme ce qui éventuellement peut m'arriver 20 mois est arrivé dans d'autres domaines ça implique quand même un système d'une certaine ampleur où on a la possibilité de faire chier ou de faire des investigations ou de pénétrer dans la vie privée il faut avoir quand même un minimum de puissance il est vrai que maintenant on peut espionner n'importe qui pour 5000, 7000 balles mais et que maintenant depuis quelques années on a des méthodes d'investigation beaucoup plus fortes mais quand même dans deux ou trois affaires récentes moi ce qui m'effare c'est de voir qui sont les gens qui ont été utilisés pour nuire à tel ou tel qui parfois est allé jusqu'au suicide où on construisait complètement de toutes pièces des faux pour les couler parce qu'ils gênaient et qu'ils dérangeaient il fallait quand même disposer d'une certaine puissance d'une certaine organisation le tout souterrain est recouvert par l'OMERTA moi ce qui bon en dehors il y a deux choses si vous voulez je ne peux pas réformer le monde le monde est ce qu'il est moi je suis contre la seule chose c'est que je n'ai pas envie non plus d'être complice d'un monde qui ne l'est pas et a priori ce qui poserait un réel problème c'est s'y faire des films c'est automatiquement être complice de la délinquance là ça pose un réel problème mais je pense quand même que tout le monde n'en est pas là ce que j'appelle la délinquance c'est la délinquance en col blanc parfaitement protégée par la loi et protégée et encouragée par les milieux politiques enfin de façon passive pas par tout le monde mais par un certain nombre et comme si on avait peur de faire s'écrouler tout un équilibre de porcelaine mais malgré tout je pense aussi que ce système annuit profondément au film annuit profondément au cinéma parce que ce système s'articulant sur la distribution telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle s'articulant aussi sur la baisse dramatique du niveau scolaire et du niveau culturel des jeunes gens que j'ai vu évoluer ce qui était d'ailleurs prévisible il y a déjà 15 ans aboutit à un état de crise profonde dont je ne vois pas tellement comme on en sortira facilement écoutez c'est sur ces mots un petit peu pessimistes mais on espère que le cinéma continuera à vivre et le vôtre également Jean-Claude Brissot merci d'avoir participé à cette émission merci d'avoir regardé cette émission merci d'avoir regardé cette émission